Bonjour à tous et bienvenue dans le guide ultime d'Evelyne pour la saison 14. Dans cette vidéo, je vais absolument tout vous expliquer en profondeur sur le champion. On va partir des bases, des fondamentaux, pour aller jusqu'aux détails les plus poussés. Le but c'est vraiment que vous compreniez absolument tout ce qu'il y a à savoir, les micro détails qui vont faire la différence dans les games et vous permettre de 1v9 pour monter le plus haut elo possible. Donc voilà, peu importe que vous soyez bas elo, que vous soyez débutant sur Evelyne ou même que vous soyez déjà main Evelyne, OTP Evelyne et déjà très haut elo, ne vous inquiétez pas, il y aura forcément des choses que vous allez apprendre dans cette vidéo. Même si vous ne prévoyez pas spécialement de jouer Evelyne, la vidéo peut quand même être très intéressante pour vous pour deux raisons. En fait, je vais vraiment vous expliquer le fonctionnement global du champion en profondeur, donc vous allez vraiment mieux comprendre comment fonctionne Evelyne, quel est son plan de jeu pour Snowball, etc. Et donc premièrement, si vous avez une Evelyne dans votre team, vous allez beaucoup mieux comprendre comment jouer avec une Evelyne, quel pic jouer avec, comment lui setup des ganks, etc. pour la permettre donc de mieux briller. Et deuxièmement, si vous jouez donc contre une Evelyne, vous allez mieux comprendre son fonctionnement pour éviter justement de mourir bêtement sur ses ganks ou même pour aller l'invade et profiter des timings où elle est vulnérable pour aller la détruire. Juste, pour ceux qui ne me connaîtraient pas encore, je joue Evelyne depuis la saison 5, j'ai des milliers et des milliers de games sur le champion, j'ai au total plus de 10 millions de points de maîtrise sur Evelyne, sur plusieurs comptes réunis, et je la jouais déjà avant son rework à l'époque. J'ai vraiment donc pu suivre l'évolution du champion au cours des années, que ce soit en termes de runes, en termes de stuff, ou même la façon de la jouer, donc ça va vraiment faire une expérience supplémentaire que je vais pouvoir vous apporter. Également, comprenez que je suis un énorme tryharder. Quand je joue, j'essaye tout le temps d'être le plus concentré possible dans mes parties, je cherche tout le temps à m'améliorer, à comprendre mes erreurs, à évoluer dans mon gameplay. Et d'ailleurs, voilà, en saison 13, je suis monté Master 600 LP, j'étais à une win de passer Grand Master, mais malheureusement je ne l'ai pas atteint. Et pour l'instant, en saison 14, je suis monté à 520 LP, sachant qu'il est à 595 LP, donc voilà, je suis vraiment très proche du Grand Master. Avant que la vidéo commence, tu likes, tu t'abonnes et t'actives la cloche. Les gars, on est où là ? Il y a quasiment 90% des gens qui regardent mes vidéos et qui ne sont pas abonnés. Non les gars, s'il vous plaît, s'il vous plaît, un petit effort ! Bref, pensez bien à vous abonner, on est parti ! On va commencer ce guide avec une présentation rapide des différents sorts d'Evelyne. Tout d'abord, son passif, Ombre démoniaque. Alors, son passif a plusieurs utilités. La toute première, la plus simple, c'est que lorsque vous tombez l'OHP, votre passif va vous régénérer assez rapidement et passivement vos HP. Donc là, je fais exprès de prendre un coup de tour, on tombe l'OHP, on attend que le passif s'active et boum, on voit la vie qui commence à remonter progressivement. Il faut savoir que votre passif ne vous permettra pas de récupérer l'intégralité de vos HP, surtout en early game. Alors, en fait, il y a un certain seuil que ça ne va pas dépasser à chaque fois. Et ce seuil, il est fixé par deux facteurs. Alors, premièrement, ça va être votre niveau. Au plus, vous allez level up. Au plus, le seuil va augmenter. Et donc, vous allez pouvoir récupérer une partie importante de votre barre de vie. Et deuxièmement, votre AP. Au plus, vous avez d'AP. Au plus, le seuil va augmenter. Et c'est pour ça qu'en late game, quand vous avez vraiment beaucoup d'AP, potentiellement, vous pourrez récupérer l'intégralité de votre barre de vie. D'ailleurs, c'est pour ça que, généralement, sur Evelyn, on préfère acheter de l'AP plutôt que des HP. Pourquoi ? Parce que, dans tous les cas, même si vous avez beaucoup d'HP, c'est bien, sauf que vous ne pourrez pas forcément les régénérer ces HP, en fait. Donc, il vaut mieux avoir un peu moins d'HP, mais plus d'AP, pour récupérer une partie plus importante de votre barre de vie. Lorsque votre passif s'active, ça va permettre d'améliorer votre E. Alors, on va en reparler juste après. Après, également, ce qu'il faut comprendre sur le passif, c'est que, quand vous passez niveau 6, eh ben, vous allez tout simplement être invisible. Donc là, on va level up, hop, on est level 6. Donc, on est invisible, on a un cercle autour de nous, qui est un indicateur, qui permet, justement, si on se rapproche trop d'un champion, hop, on est révélé par le champion. C'est pareil par les pink ward, et c'est pareil par les tours. Et il y a une chose importante à notifier, c'est que, en fait, si on se rapproche trop d'une tour, mais qu'on n'est pas à range de se faire taper par la tour, on est quand même repéré par la tour. Donc là, par exemple, la tour ne peut pas me frapper à cet endroit-là, mais elle peut quand même me repérer. Et il y a certains endroits, voilà, comme ça. Là, c'est pareil en botlane. Si vous essayez de passer ici, eh ben, en fait, vous allez forcément être repéré par la tour. C'est impossible de passer ici sans être repéré par la tour. Tandis que là, à cet endroit-là, en botlane, vous pouvez passer sans être repéré. Et c'est important de bien comprendre ça, parce que ça peut vraiment faire la différence en game. Petite subtilité à vraiment bien comprendre, c'est hyper important, c'est que si vous tapez un champion ennemi, ou bien une tour, en fait, vous allez devoir attendre 4 secondes pour récupérer le passif. Là, on voit à chaque fois que je tape, hop, ça se reset. Sauf que, si vous prenez des dégâts d'un champion, ou d'une tour, vous perdez donc votre passif. Là, je perds mon passif, donc mon invisibilité, mais pendant seulement 2 secondes. Par exemple, à certains moments, si vous êtes en train de vouloir fuir un combat, vous êtes en train de vous fight avec un ennemi, il est en train de vous taper, etc. Ça peut être potentiellement plus intéressant de ne pas le taper lui, pour essayer de vous escape. Pourquoi ? Parce que, si vous le tapez, ça va reset votre passif, vous allez devoir attendre 4 secondes pour repasser invisible, tandis que si vous, tout simplement, vous tanquez un petit peu ses coups et que vous essayez de fuir à tout prix, il faudra attendre seulement 2 secondes et vous pourrez avoir peut-être une chance de repasser invisible pour vous escape. Également, petite précision, mais qui peut faire la différence, c'est que quand vous vous faites taper par des monstres dans la jungle, donc là, je me fais taper par les corbans, et bien en fait, ça ne reset pas votre passif. Vous pouvez quand même passer invisible en vous faisant taper par les monstres, et également par les sbires. Là, par exemple, je me fais taper par les sbires, et bien j'arrive quand même à temporiser, hop, les 4 secondes, et je repasse invisible. Avec votre passif, vous aurez un point d'exclamation au-dessus de vous lorsque vous êtes repéré par un adversaire. Ça veut dire quoi ? C'est que, imaginons qu'en face, il y a un Rengar, il appuie sur R, donc vous, vous ne savez pas encore qu'il a appuyé sur R ou quoi ? Et bien avec votre passif, vous voyez le point d'exclamation, même si vous ne savez pas que Rengar est dans les parages, et en fait, vous pouvez comprendre instantanément qu'il a appuyé sur R et qu'il est en train de vous chasser, qu'il a l'information sur votre position, et potentiellement, vous pouvez directement en profiter pour aller vous cacher sous votre tour. C'est pareil avec Twitch. En fait, il faut savoir que la range d'invisibilité de Twitch est plus petite que celle de Eve. Ça veut dire que lui va vous voir avant que vous, vous le voyez. Mais par contre, vous, vous avez le point d'exclamation au-dessus de votre tête, et vous pouvez savoir, même sans voir le Twitch, qu'il est dans les parages et que lui vous voit alors que vous, vous ne le voyez pas. D'ailleurs, vous pouvez vous servir de votre passif afin de check les bush. Imaginons qu'il y a un adversaire, on sait qu'il est très low HP, qu'il va peut-être back dans le bush ou quoi. Et bien, si vous essayez de le chase, vous pouvez arriver comme ça, et il n'y a même pas besoin de rentrer dans les bush pour comprendre qu'il n'y a personne dedans. Pourquoi ? Parce que sinon, il y aura un point d'exclamation au-dessus de vous. Donc, juste vous passer comme ça, et là, boum, on s'aperçoit qu'il y a un point d'exclamation, donc que l'adversaire est par là. On met une ward, et on peut directement l'engage. Ça peut vous donner des kills et peut-être vous permettre de snowball les games. Maintenant, on va s'intéresser au A d'Evelyne, pique de N. Alors, plusieurs choses à savoir. Donc, quand vous utilisez votre A, il y a quatre utilisations. La toute première, ça envoie un pique en ligne droite, et ça va s'arrêter au premier ennemi touché. Et ensuite, vous pouvez donc réactiver trois fois la compétence pour envoyer des piques, et les piques vont faire des dégâts en A.O.E. Donc là, par exemple, je vais mettre un mannequin hop, ici. Et en fait, vous voyez que si je me positionne comme ça, et bien, en m'alignant avec les deux mannequins, ça va permettre de toucher les deux à la fois. Lorsque vous touchez un adversaire avec votre A, ça va augmenter les dégâts des trois prochaines attaques ou compétences d'Evelyne. Donc là, je le touche, ça met une marque sur lui, donc on voit les trois psy de boules qui tournent autour de lui. Et en fait, quand je vais réactiver mon A, et bien, ça va déclencher les boules pour faire des dégâts supplémentaires. Mais donc, ça fonctionne également sur vos auto-attaques, sur votre E, et sur votre ultimate. Et ça, c'est vraiment ce qui peut faire la différence entre une excellente Evelyne et une Evelyne beaucoup plus bas de gamme. En fait, vous mettez donc votre A sur l'adversaire et il ne va pas forcément s'attendre à ce que ça augmente les dégâts de vos auto-attaques, de votre E, de votre ult, etc. Ça permet donc d'avoir un énorme burst instantané et ça peut vous permettre d'outplay potentiellement l'adversaire et de prendre un avantage sur lui. D'ailleurs, il est toujours important de bien garder à l'esprit que votre A, quand vous le réactivez, va se diriger en priorité soit vers l'ennemi le plus proche, si vous n'avez tapé aucun ennemi, soit vers le dernier ennemi que vous avez tapé. Donc là, par exemple, je vais mettre mon A dans le vide. Quand je vais réactiver, ça va aller donc vers le mannequin le plus proche, évidemment. Mais si je touche avec mon A le mannequin du fond, dans ce cas-là, les pics vont se diriger sur lui et ça va me permettre dans ce cas de toucher les deux mannequins à la fois, mais voilà, de toucher bien un ennemi en particulier. Et d'ailleurs, imaginons donc que là, je mette mon A dans le vide, j'auto-attaque le mannequin du fond, et bien en fait, les pics vont quand même se diriger vers le mannequin du fond parce que c'est le dernier ennemi que j'ai attaqué avec mon auto-attaque. Votre Z, Séduction, va permettre de mettre un charme sur la cible et au bout de 2,5 secondes, si vous attaquez cette cible avec un sort ou une auto-attaque, en fait, ça va permettre de charmer la cible. Plusieurs choses à savoir par rapport à ça. Déjà, la première, c'est que si vous attaquez l'adversaire avant même que le charme soit complété, en fait, ça va annuler votre charme et tout simplement, l'adversaire va être ralenti au lieu d'être charmé. Ça va le ralentir de 65% pendant 0,75 secondes, donc c'est vraiment pas mal. Mais si vous parvenez à compléter le charme, donc l'adversaire sera donc charmé, c'est-à-dire qu'il va avancer vers vous sans pouvoir rien faire. Et l'avantage que vous pouvez faire avec ça, c'est que potentiellement, imaginons que vous avez une Caitlyn dans votre équipe. Eh bien, vous pouvez faire avancer l'adversaire dans un trap de Caitlyn et après, elle va pouvoir le déchirer. Ou potentiellement, vous pouvez charmer l'adversaire et le faire avancer vers votre équipe de sorte à ce que vos alliés puissent le frapper et donc le détruire. Également, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'un adversaire qui est charmé va voir sa résistance magique fortement réduite et donc, contre les cibles qui ont beaucoup de résistance magique, les gros tanks, etc., ce charme va être très efficace. Généralement, voilà, si en face, il y a un Darius qui a stack beaucoup de résistance magique et tout, c'est compliqué de le one-shot. Eh bien, vous allez privilégier contre les cibles qui ont beaucoup de résistance magique de full charme la cible, comme ça, vous lui ferez beaucoup plus de dégâts mais également, vu que sa résistance magique est réduite, ça va augmenter aussi les dégâts AP de vos alliés contre cette cible. Par contre, le problème du charme, c'est que ça va vous rendre quand même beaucoup plus prévisible. Vous mettez votre charme sur un adversaire, il va s'attendre à se faire engage et évidemment, il va reculer vers ses tours, il va aller vers ses alliés pour se protéger, etc., donc peut-être que ça va vous faire rater des opportunités de kill. Donc voilà, tout l'objectif, tout l'enjeu, ça va être d'adapter votre utilisation du charme en fonction de la situation. Contre des cibles qui sont très peu mobiles et très squishy, par exemple, on va dire Jinx, donc généralement, vous allez privilégier un slow. Pourquoi ? Parce que vous arrivez de nulle part, vous allez la slow, lui mettre tout votre combo, la one shot et partir. Alors que par exemple, un Darius, si vous essayez de le full combo sans le full charme, ça va être très compliqué, surtout si la stack de la résistance magique et tout, de le one shot, c'est presque impossible. Donc, contre les cibles, voilà, un Darius ou quoi, vous allez privilégier le full charme pour essayer, voilà, en plus de le contrôler, ça va réduire sa résistance magique, donc peut-être que vos alliés vont faire plus de dégâts contre lui et peut-être avoir une chance de le one shot. Et après, il y a les cibles qui sont squishy mais mobiles, par exemple, le blanc qui peut dash comme ça à tout moment et tout, il y a Akali, des trucs comme ça. Dans ce cas-là, il faut adapter, mais généralement, contre ce genre de cibles, ça peut être bien, d'utiliser le slow pour justement les ralentir, arriver vite à leur corps à corps, les one shot et tout et malgré leur dash, réussir à les rattraper et les tuer. Et petite précision, il faut savoir que votre smite ne va pas annuler votre charme. Ça veut dire que vous pouvez mettre votre charme sur la cible, ensuite, vous courez vers lui, vous allez le smite et en fait, en le smitant, lui, il va perdre de la vitesse de déplacement. Vous, vous allez en gagner et en fait, ça va vous permettre de vous rapprocher beaucoup plus facilement de la cible pour pouvoir peut-être réussir à la charmer. Un autre petit détail, mais qui a toute son importance, c'est le fait que lorsque vous allez essayer de charmer une cible, quand le charme est complété, ça va indiquer dans quelle direction se trouve Evelyn. Donc là, par exemple, je mets le charme sur le mannequin, on attend et là, le charme est complété, on voit une espèce de petit triangle, une espèce de petite flèche qui va indiquer où se trouve Evelyn. Donc je vais le remettre, au moins vous le voyez bien. Donc là, maintenant, je vais me mettre du côté droit le charme est complété et vous avez vu l'espèce de petit triangle. Et ça, c'est toujours important de bien le savoir parce que pas tout le monde le sait et si vous jouez Evelyn, gardez bien à l'esprit que si vous mettez votre charme sur une cible, la cible, lorsque le charme est complété, saura dans quelle direction vous vous trouvez. Donc ne vous faites pas avoir, ne vous faites pas bait et si vous jouez contre Evelyn, c'est toujours important de savoir cette information et ça peut vous permettre d'outplay la Evelyn. Maintenant, votre E, coup de fouet. Alors il faut savoir qu'il y a deux utilisations du E. La première, donc la forme la plus basique, ça va tout simplement faire des dégâts à la cible, en mono-cible et ça va vous donner de la vitesse de déplacement, 30%, c'est pas négligeable. Et ensuite, donc la forme améliorée du E, c'est lorsque votre passif va s'activer. Voilà, donc là on voit le passif qui s'active, il y a un petit truc qui tourne autour du E, ça veut dire qu'il est boosté et donc, plusieurs choses, quand votre E est boosté, ça va vous permettre de sauter sur la cible, donc là on va voir, hop, ça me permet d'arriver à son corps à corps, donc j'ai plus de portée avec le E boosté que pas boosté et également, ça va permettre de faire donc plus de dégâts et également des dégâts en AOE. Donc vous pouvez toucher plusieurs cibles avec un E boosté. Là par exemple, je vais faire mon E, donc imaginons juste sur la première cible, ok, je touche que la première cible, d'accord ? Mais maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais faire mon E sur la deuxième cible et en fait, ça va faire des dégâts sur tout le trajet. Vous voyez, ça permet de toucher à la fois les deux cibles et comme ça, on peut toucher 3, 4, 5 cibles, hop, on va mettre plusieurs mannequins. Là, si je fais ça, je pense que je peux toucher les 4 mannequins et clairement, dans un fight, si vous parvenez à mettre un E boosté sur plusieurs adversaires, ça peut vraiment faire la différence. en late game, vous avez des dégâts de fou, en plus, c'est des dégâts en pourcentage des PV de la cible qui scale sur la P, donc ça peut vraiment faire des dégâts insane. Plusieurs choses à bien comprendre sur votre E. Déjà, la première, c'est que lorsque votre passif s'active, vous allez récupérer automatiquement votre E, même s'il est en cooldown. Donc là, je fais mon E, ok, j'ai 8 secondes de cooldown, et bien au bout de 4 secondes, mon passif s'active, je récupère directement le cooldown de mon E. Deuxième chose, c'est que votre E suit les dash et les flash. Si vous savez que la cible est très mobile, une Leblanc qui peut dash dans tous les sens, une Akali, etc., ou que la cible a son flash et qu'il est prêt à tout moment à flash out, etc., et bien pensez bien, gardez à l'esprit que votre E suit les dash et les flash, et ça peut vous permettre, malgré un flash out ou un dash out, de quand même arriver au corps à corps de la cible et de la one shot. Donc c'est très important de jouer par rapport à ça, etc., ça peut vous permettre de bait et d'outplay les adversaires. Ensuite, dernier point, et ça c'est vraiment crucial de bien comprendre ça, c'est que votre E peut se faire cancel, donc une fois quand il est amélioré, quand il n'est pas amélioré, votre E ne peut pas se faire cancel, mais le E amélioré peut se faire cancel par les bumps ou par les grabs. Donc par exemple, vous pouvez vous faire cancel par un grab de Blitzcrank, par un bump de Gragas, par le hook de Darius, et en fait, quand vous vous faites cancel, non seulement vous ne faites pas les dégâts du E, mais en plus de ça, vous n'avez pas la move speed. Et donc peut-être qu'à cause de ça, vous ne pourrez pas one shot la cible, et en plus, vu que vous n'avez pas la move speed, vous ne pourrez pas vous escape. C'est pour ça que même dans certains cas, et ça, il y a peu de gens qui comprennent bien, mais dans certains cas, ça peut limite être plus intéressant contre certaines cibles dans certaines situations bien spécifiques de sorte à avoir un E qui n'est pas boosté, mais comme ça, si jamais, contre un Gragas ou quoi, il cherche à vous bump pour vous cancel, et bien vous savez qu'avec votre E pas boosté, vous pourrez forcément le toucher, lui faire des dégâts, tandis qu'un E boosté pourrait se faire cancel. Ça, ça peut vraiment faire la différence. A noter que votre E peut permettre de traverser certains murs qui sont très fins. Dans certains cas, ça peut permettre de rattraper un ennemi qui essaye de s'escape, ou même peut-être vous sauver la vie, vous permettre de vous escape. Donc là, par exemple, ce mur-là, on peut le traverser, on se met comme ça, hop, ça peut vraiment, vraiment clutch les moves, et peut-être vous éviter d'avoir à utiliser votre flash ou quoi. Là, pareil, ce mur-là, il faut vraiment que l'ennemi soit collé au mur, donc voilà, s'il est un petit peu trop espacé, ça ne fonctionnera pas. Et pareil, ce mur aussi, c'est important. pourtant. Et enfin, votre ultimate, Feuzeuse de Veuve. Alors, ça va taper en cône devant vous et ça va vous téléporter en arrière. Et ensuite, ça va recentrer la caméra, bon, ça c'est un peu dommage, mais voilà. Et alors, plusieurs choses à bien comprendre. La première, c'est que si les ennemis sont low HP, qu'ils ont 30% de leur vie ou moins, ça va faire des dégâts boostés. Là, on voit par exemple, donc, je n'ai pas d'objet, etc., je fais 229 points de dégâts en temps normal. Mais si la cible est low HP, et bien en fait, ça va faire 548, donc c'est plus du double. Et les dégâts, vraiment, quand la cible est low HP, c'est vraiment énorme. Et donc, vous aurez compris, tout l'objectif d'Evelyne, c'est de faire baisser les HP de la cible adverse. Et quand l'adversaire est low HP, vous faites votre ulti, boum, vous l'exécutez. Sauf que, ce n'est pas une execute à 100% comme un pike ou quoi. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que si la cible est très squishy, donc voilà, une target qui a vraiment peu de vie, peu de résistance magique et tout, évidemment que vous allez réussir à la one shot. Mais si la cible est très résistante, qu'elle a beaucoup de résistance magique avec des shields, etc., potentiellement, donc un Darius qui a vraiment stacké un Rooker, un Malmortus, je ne sais pas, et bien peut-être que même si elle est low HP, vous n'arriverez pas à la one shot. Donc c'est quand même très important de garder ça à l'esprit. Deuxième point sur l'ulti, c'est que ça s'applique également donc les dégâts boostés aux monstres neutres. Ça veut dire que vous faites des dégâts boostés également sur le Nashor, sur le Drake, et ça vous permet de steal, on va en reparler de façon dans la partie sur les combos, mais c'est extrêmement fort cumulé à votre smite pour steal les objectifs. Ça c'est vraiment une des grosses forces d'Evelyne donc il faut réussir à en profiter. Et dernier point à comprendre sur l'ultimate, c'est que donc ça vous rend inciblable pendant une petite période et ça peut vous permettre d'esquiver certains sorts. Par exemple, si vous vous faites target par un Twisted Fate qui lance donc sa gold card sur vous pour vous stun, vous faites votre ulti, bah sa gold card n'existe plus, vous l'avez complètement cancel. Vous pouvez cancel également des coups de tour donc comme ça. Et aussi subtilité et ça il n'y a pas tout le monde qui le sait, c'est que contre un Zed c'est très efficace. Quand Zed fait son ulti, en fait si vous faites votre ulti au bon moment, vous allez donc cancel sa marque. Ça veut dire qu'il n'y aura même pas sa marque sur vous. Et ça c'est extrêmement important à le savoir. Contre Lilia aussi, si Lilia fait donc son ulti pour vous endormir et le matchup Lilia en plus il est compliqué. et bien si Lilia fait son ulti, vous faites votre ulti au bon timing, et bien en fait vous n'allez même pas être endormi. Donc ça c'est vraiment très très important de l'utiliser à bon escient. Pour en finir avec les compétences d'Evelyne, donc dans quel ordre est-ce qu'il faut monter l'espell ? Déjà niveau 1, ne vous posez même pas la question, c'est tout le temps le A. Là il n'y a aucun débat, aucun doute. Pourquoi ? Parce que ça vous permet de clear votre jungle, de fight, c'est juste la base d'Evelyne. Niveau 2, tout le temps le E. Pareil, vous allez clear plus rapidement la jungle, si jamais il y a un fight, le E c'est important. Donc voilà. La question peut se poser niveau 3. Est-ce qu'on met donc un deuxième point dans le Q pour clear plus rapidement la jungle ? Ou bien est-ce qu'on va mettre un point dans le charme ? Alors justement, si vous êtes contre un match-up qui ne risque pas de vous invade, un Carthus, Shyvana, etc., que vous êtes vraiment tranquille, vous prévoyez de full clear, vous pouvez mettre un deuxième point dans le Q, vous allez en effet clear légèrement plus rapidement la jungle, ça c'est un fait. Par contre, si vous êtes contre un match-up qui peut vous invade et potentiellement donc vous cherchez à vous défendre par rapport à ça, mettre un point dans le charme au niveau 3, c'est ce que je recommande. Honnêtement, moi dans la plupart des games, je skip mon red buff, on va en reparler justement dans la partie sur le clear, etc., donc vous inquiétez pas. Mais voilà, moi je recommande dans la méta actuelle de quasi tout le temps mettre un point dans le charme niveau 3, c'est beaucoup plus safe et même ça peut vous débloquer des ganks, etc. Ensuite, donc, en priorité, on va maxer le A. Dès que vous pouvez, vous mettez des points dans le A, etc. Dès qu'il est niveau max, la question, est-ce qu'on va maxer le Z ou est-ce qu'on va maxer le E ? Alors, il y a deux écoles de base et c'est ce qui semble le plus instinctif, tout le monde a envie de maxer le E pour faire un maximum de dégâts, one shot la cible, etc. Moi, je l'ai fait pendant longtemps mais franchement, et vraiment, je pense que c'est le bon choix, c'est de maxer le Z. Pourquoi ? Même si c'est très contre-intuitif, en fait, il faut comprendre que quand vous maxez le E, ça va augmenter, oui, un petit peu les dégâts mais pas non plus tant que ça, en fait. Ça va vous donner quelques points de dégâts en plus mais c'est vraiment pas si incroyable. Alors qu'en maxant le Z, ça va faire plusieurs choses. La première, ça va augmenter la range. Bon, c'est pas incroyable mais franchement, c'est toujours bon à prendre. Deuxièmement, vous allez l'avoir plus souvent. C'est pas non plus une folie mais avoir plus souvent le Z, ça peut faire la différence. Troisièmement, et ça, c'est vraiment le plus important, ça va augmenter la durée du charme et ça, c'est extrêmement fort. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il faut vraiment garder à l'esprit que lorsque votre charme est niveau 1, en fait, si vous charmez une cible, vous n'aurez pas le temps de lui faire tout votre combo et de l'exécute avec votre R. Ça veut dire que potentiellement, s'il a un dash, il va pouvoir dash out, il va pouvoir flash out et vous ne pourrez pas le tuer. Et en fait, en maxant le Z, la durée du charme va être considérablement augmentée et ça va vous permettre de faire l'intégralité du combo et de l'exécute avec le R. Et donc, même si c'est une cible qui a un flash, qui a un dash, etc., vous pourrez quand même la tuer. Et également, ce qu'il faut comprendre, c'est que la cible va être charmée pendant tellement longtemps que ça va permettre également à vos alliés de la frapper, etc. Et ça peut vraiment être game changer. C'est très très pratique également pour tuer les tanks, les Darguts, etc. Et un dernier point sur le max du charme, ça va augmenter également la pénétration magique. Donc pareil, contre tous ceux qui stack de l'AMR, etc., c'est vraiment très efficace. Donc voilà, je recommande en premier lieu maxer le A, deuxième le Z et en troisième le E. On va maintenant s'intéresser aux forces et aux faiblesses d'Evelyne. C'est toujours très important d'être conscient de ses forces pour pouvoir les exploiter au maximum, mais aussi de ses faiblesses pour pouvoir justement limiter tous les inconvénients que ça pourrait engendrer. Alors, tout d'abord les faiblesses. Il faut comprendre que Evelyne c'est un champion qui est très faible et vulnérable en early game, tant que vous n'avez pas votre niveau 6, vous êtes vraiment vraiment faible, vous n'avez surtout pas envie de vous battre et si vous vous faites invade dans votre jungle, ça peut très très vite mal tourner. Donc il faut absolument chercher à fuir les combats, chercher juste à farm, à être tranquille, mais à ne surtout pas se battre ou à forcer des gants ou quoi parce que ça peut vraiment être catastrophique. Evelyne est également très squishy et vulnérable au CC. Ça veut dire que si en face, ils ont une compo avec vraiment des gros tanks qui sont là pour vous attraper, blitzcrank et tout, ils sont là pour vous cesser et vous empêcher de jouer, même si vous avez un grand lead, si vous êtes très bien dans la game, à tout moment, sur une petite erreur d'inattention, vous pouvez vous faire détruire, donner le bounty et ça peut être une catastrophe. Donc pour ça, il faut faire extrêmement attention et jouer de façon la plus safe possible. Evelyne a un énorme burst, oui, mais elle n'a pas vraiment de dégâts sur la durée. Donc ça veut dire que dans un fight, vous allez mettre tout votre combo, votre air, etc., vous allez faire des gros dégâts momentanément, mais par contre, le problème, c'est qu'une fois que vous aurez mis tout votre combo, vous n'aurez plus grand-chose. Vous aurez peut-être des Q, etc., votre E qui va revenir, mais ce n'est pas non plus énorme. Donc ça peut poser des soucis contre certaines compos qui ont stack beaucoup de résistance magique. Pour les tuer, ça peut vraiment, vraiment poser problème. Et enfin, gardez bien à l'esprit qu'Evelyne, sans son ultime, elle est vraiment très vulnérable. Vous n'êtes clairement pas le même champion. Donc voilà, quand vous n'avez pas votre ulti, faites très attention parce que vous pouvez beaucoup moins assassiner les joueurs en face et également, si vous vous faites invade ou quoi, s'il y a un move qui se passe mal pour vous escape, c'est très très compliqué. Une des grandes faiblesses d'Evelyne également, c'est le fait que c'est vraiment compliqué de jouer avec 3 lanes qui se font stomp. Alors, vous me direz, oui, mais c'est le cas d'un peu tous les junglers et tout. Oui, c'est vrai, c'est toujours très difficile en jungle de jouer avec des lanes qui se font stomp mais pour Evelyne, c'est particulièrement difficile. Pourquoi ? Parce qu'en early, vous allez souffrir dans tous les cas parce que vous êtes Evelyne, que vous êtes très faible, que vous allez vous faire invade, etc. Pour ensuite pop-off. Mais si au moment, vous êtes censé justement snowball et pouvoir commencer à jouer la game vers 10 minutes de jeu, vous avez déjà perdu la tour au bot, vous avez déjà perdu la tour au mid, ils ont chopé énormément de plaques, votre mid, votre top se sont fait solo kill, votre bot lane est morte des ganks complètement obvious. Et bien en fait, vous allez affronter des adversaires qui seront déjà extrêmement fed, même qui auront peut-être déjà de la résistance magique et tout. Et en fait, vous ne pourrez pas jouer normalement, vous ne pourrez pas les assassiner comme convenu et vous n'allez tout simplement ne pas pouvoir carry la game. Alors, maintenant, les forces d'Evelyne. Premièrement, il faut savoir qu'une fois que vous atteignez votre niveau 6, vous commencez à devenir vraiment fort. Vous êtes invisibles, et vraiment, vous avez un réel potentiel pour faire des énormes dégâts et assassiner un champion en face. Donc ça, c'est extrêmement fort. Et également, même sans rien faire, vous êtes en train de farm votre jungle, etc. Les adversaires en face ne savent pas où vous êtes. Et donc, ça veut dire que même sans rien faire, vous avez constamment une pression sur l'intégralité de la map. En plus de ça, il y a votre passif qui vous permet de régén à l'infini. Donc, vous pouvez vraiment rester autant de temps que vous voulez sur la map. Bon, des fois, il faudra back pour acheter des items, etc. Mais vous n'avez pas ce truc où vous devez back pour régénérer votre vie, etc. parce que vous êtes trop low HP. Donc ça, c'est vraiment très très fort. Evelynn, c'est également un champion qui scale extrêmement bien. Au plus la game va avancer, au plus vous allez devenir puissant. Et donc, dans certaines games qui s'éternisent, etc., vous allez devenir vraiment très très strong en late game et potentiellement pouvoir à 30, 40 minutes et tout, vraiment 1v9 la game. D'ailleurs, c'est pour ça que c'est aussi fort pour Smurf Evelynn parce que Abba & Lo, très souvent, les joueurs, même s'ils ont un lead, ne savent pas vraiment comment finir une game, comment remporter la partie. Et donc, les games vont durer plus longtemps et avec Evelynn, vous pourrez vraiment exploser les games et avoir le temps de scale et de tout détruire. Vous avez également un potentiel énorme pour réussir à steal les Nashors ou les Drake avec Evelynn et ça, ça peut complètement retourner la game. Avec le combo Air plus Might, pareil, on le verra dans la partie sur les combos mais voilà, ça c'est un point à noter qui peut vraiment, vraiment faire la différence. Aussi, une autre force d'Evelynn, c'est sa capacité à clear rapidement sa jungle. C'est pas le jungler le plus rapide, vous allez clear moins vite qu'un Carthus ou qu'une Zyra jungle, vraiment ça c'est abusé mais vous allez clear quand même très rapidement la jungle par rapport à d'autres champions, un Lee Sin ou quoi et il faut tirer parti de ça. Alors oui, vous êtes faible en early game mais profitez du fait que vous allez clear rapidement pour cycler au maximum vos camps et donc pouvoir avoir un maximum de gold, un maximum d'XP et prendre un avantage sur votre adversaire. Et pour finir, un point qui irait à la fois dans la catégorie des avantages et des inconvénients, c'est le fait que vous avez l'un des plus gros ratios AP du jeu. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quand vous achetez de l'AP, vraiment les ratios AP des sorts d'Evelynn sont extrêmement abusés, vous allez avoir des dégâts de fou, etc. Donc d'un côté, c'est bien parce que si vos 4 alliés sont AD, vous prenez Evelynn, vous êtes en solo AP mais vraiment, vous pouvez déchirer tout le monde en face, ils ne pourront pas trop acheter de résistance magique parce que vous avez 4 alliés AD, enfin voilà. Donc c'est extrêmement fort. Mais l'inconvénient, c'est que vous ne pouvez pas vous adapter. C'est-à-dire que imaginons que dans vos teams, ils décident de pick vraiment beaucoup d'AP, AP top, AP support, AP myth, enfin voilà, et bien vous n'avez pas la possibilité de dire ok moi je vais go sur un build AD. Et ça, ça peut vraiment poser problème parce que si en face, ils commencent à acheter beaucoup beaucoup de résistance magique, roues, kernes, sandales de mercure, tout ce qui va avec, et bien pour tuer des gens, ce sera mais extrêmement compliqué et ça peut vous empêcher complètement de snowball la game. Et on est parti donc pour le clear de la jungle. alors comprenez bien que le clear jungle, c'est vraiment la base du jeu, c'est le fondamental. Si vous ne maîtrisez pas bien votre clear jungle, vous allez perdre trop de temps et donc plusieurs choses. Soit vous allez vous faire invade et mourir, soit vous allez rater des opportunités, des timings de gank, donc vous allez être un petit peu trop late et rater certains kills, ou soit, même tout simplement au cours de la game, vu qu'à chaque fois vous perdez un petit peu de temps à clear la jungle, vous allez prendre du retard en termes d'XP, en termes de gold, etc. Alors les objectifs pour clear très bien, c'est tout le temps d'optimiser les dégâts. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va stabiliser le camp, on va lui mettre un maximum d'auto-attaque on cooldown, on va lui mettre le A on cooldown, le E, etc. Une erreur que je vois beaucoup en coaching, c'est justement les personnes essayent trop de faire bouger les camps pour prendre moins de dégâts et ça le problème c'est que oui, vous prenez un petit peu moins de dégâts mais ça va vous faire perdre beaucoup de temps. Donc il vaut mieux en jungle prendre un peu plus de dégâts, dans tous les cas de toute façon vous allez régénérer avec votre passif. Donc prendre un peu plus de dégâts mais clear les camps plus rapidement. Concernant le loup, les corbins et également les krugs, vous allez mettre votre Q sur le gros. C'est pareil, ça va vous faire gagner un petit peu de temps vous allez les clear plus rapidement. Une question qui revient beaucoup, les gens se demandent est-ce qu'au niveau 3 on met un deuxième point dans le Q ou bien on prend le charme ? Alors, si vous risquez pas de vous faire invade, vous mettez un deuxième point dans le Q, vous pouvez totalement le faire. Vous allez gagner quelques secondes, c'est pas non plus incroyable mais vous allez gagner un tout petit peu de temps sur le clear. Là en l'occurrence j'ai fait ça sur cette vidéo parce que voilà, c'est juste pour vous montrer. Donc j'ai mis un deuxième point dans le Q. Mais en game, moi je vous conseille la plupart du temps de mettre un point dans le charme, ça va vraiment vous secure et vraiment c'est beaucoup plus safe. Donc là voilà, on a vu, j'ai clear en 3 minutes 17 sans pull et voilà, si vous voulez vraiment progresser sur Evelyne, comprenez que la base de la base, allez en outil d'entraînement, faites comme moi. Vous commencez au blue, j'ai utilisé qu'un seul smite, je tiens à le préciser. Donc vous mettez un deuxième point dans le Q et vous essayez de faire un full clear et de voir en combien de temps vous allez réussir à clear. Et voilà, vous devez réussir à faire à peu près 3 minutes 17, 3 minutes 18, 19, 20, ça commence à être un peu beaucoup, etc. Mais voilà, essayez vraiment de vous entraîner parce que si vous ne maîtrisez pas votre clear, ça va vraiment vous handicaper et vous empêcher de monter en elo. Comment ne plus jamais vous faire invade dans votre jungle, avoir donc le jungler adverse qui vient dans votre jungle, qui vous vole vos camps, potentiellement même vous tue et vos laners ne décalent même pas. Des fois, ça peut arriver qu'il y ait le mid laner adverse même qui décale avec le jungler adverse, la bot lane, etc. Et vous, vos alliés ne vous aident pas et vous ne savez pas quoi faire. Je sais, j'ai conscience que c'est un problème très récurrent et qui impacte la quasi-totalité des joueurs d'Evelyn et vous avez l'impression donc que ça, ça vous empêche de monter en elo. Alors, c'est une très bonne question, je sais que vous l'attendez avec impatience, je vais vous expliquer comment faire. Alors, il faut comprendre que c'est une multitude de plein de petits détails. Le fait qu'en early, vous allez cover pour éviter de vous faire late invade, pour avoir l'information, etc. Que vous allez start au red ou au blue buff, quel chemin faire dans la jungle, etc. pour éviter de vous faire invade. Donc, c'est vraiment un cumul de plein 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 de petits détails. Vraiment, c'est très léger mais qui va faire complètement la différence et qui va clairement définir ce que c'est qu'une très bonne Evelyne et une Evelyne beaucoup plus bas de gamme qui va se faire invade et qui va se faire déchirer. Il faut vraiment garder à l'esprit que les meilleures Evelynes, si vous voulez devenir un excellent joueur, vous devez être autonome. Et ça, c'est quelque chose que personnellement, j'ai eu beaucoup de mal à comprendre. À chaque fois, je me disais pourquoi mes laners ne viennent pas m'aider, etc. C'est leur faute. Non. Si vous voulez devenir un excellent joueur, vous devez apprendre à être autonome. C'est-à-dire, même si vous vous faites invade par le jungler adverse, que vos laners ne peuvent pas vous aider et même dans le pire des cas que les laners adverses décalent également, vous devez vous en sortir tout seul, ne surtout pas mourir. Et au pire des cas, bon, vous allez concéder quelques camps, etc. Si vraiment, vous n'avez pas le choix, mais il faut vraiment réussir à vous en sortir par vous-même. Et comment faire ça ? Alors, je pourrais vous l'expliquer là, sauf que c'est extrêmement compliqué. Ça va prendre en compte un cumul d'énormément d'éléments et ce serait vraiment trop long de l'expliquer dans cette vidéo. Et ça tombe bien parce que sur ma chaîne, j'ai sorti il y a environ deux semaines une vidéo justement qui dure environ une heure. C'est pour ça, voilà, que j'ai fait une vidéo complète dédiée à ce sujet dans laquelle j'explique mais vraiment en précision tous ces éléments, tous ces détails pour ne plus jamais vous faire invade. Je sais que la vidéo, elle a eu beaucoup de succès, j'ai eu beaucoup de bons retours. Donc, voilà, je la mets en fiche. Allez la voir, je mets également le lien dans la description, etc. Mais si vous voulez ne plus jamais vous faire invade, allez voir cette vidéo, c'est vraiment un must et ça va clairement vous permettre de step up et de détruire les games. On enchaîne directement avec les runes d'Evelyne. Faut-il jouer Electro-Cute ? Faut-il jouer First Strike ? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Alors, quelle est la différence entre Electro-Cute et First Strike ? Parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui parlent de ces deux runes. Ce qu'il faut comprendre, c'est que Electro-Cute, c'est une rune qui va être plus forte en early game mais moins forte en late game. Et inversement, First Strike, alors vous allez beaucoup plus galérer en early et en late game, vous allez générer énormément de gold, etc. Et ça, c'est très fort. Alors, lequel est-ce qu'il faut prendre ? C'est ça la vraie question. Il y a pas mal de gens qui vont dire « Oui, mais Evelyne, c'est un champion de late game. Du coup, il faut qu'on joue avec First Strike, etc. » Ce que je peux comprendre. Mais je vais vous expliquer pourquoi, selon moi et selon, je pense, la très grande majorité des meilleurs joueurs d'Evelyne, parce que si on regarde dans le top des joueurs d'Evelyne, la très très grande majorité, à part vraiment quelques-uns très rares qui vont jouer First Strike, mais la très grande majorité va jouer Electro-Cute. Pourquoi ? Parce qu'en fait, avec Evelyne, vous êtes déjà tellement faible en early game que si vous prenez une rune qui est faible encore en early game, vous allez encore plus galérer à choper des kills et à snowball la game. Et donc, évidemment que si vous mettez une très bonne Evelyne qui va smurf à Baélo, en silver, en gold, évidemment que dans tous les cas, vous aurez des opportunités pour choper plein de kills, snowball, et First Strike peut être pas mauvais. Mais le problème, c'est que si vous avez des games qui sont serrés, et bien en fait, avec Electro-Cute, vous aurez beaucoup plus de potentiel pour potentiellement récupérer des kills et réussir à snowball la game, alors que si vous jouez First Strike, ça peut justement vous empêcher de snowball et après, du coup, vous allez vraiment patauger dans la game. Ce qu'il faut vraiment comprendre également, c'est que avec First Strike, si vous vous faites frapper avant de taper la cible, et c'est ce qui peut vous arriver d'ailleurs quand vous essayez de charmer la cible ou quoi, et bien en fait, ça va annuler votre rune. Et donc potentiellement, alors qu'avec Electro-Cute, dans tous les cas, quand vous allez engage la cible, vous allez réussir à proc l'Electro-Cute. Et en fait, ça, ça peut faire une grande différence parce que sur un fight en early game, peut-être que avec Electro-Cute, vous allez win le fight et réussir à snowball, tandis qu'avec First Strike, vous allez vous faire taper avant, rater donc le move, et peut-être que vous allez même vous faire tuer ou rater des opportunités et donc ne pas réussir à snowball. Alors, bien évidemment que si vous êtes en 10-0, First Strike va être extrêmement fort parce que vous allez réussir à choper plein de kills, à mettre énormément de dégâts sur les ennemis, donc générer beaucoup beaucoup de gold, etc. Ça, il n'y a aucun doute. Mais comprenez que si vous parvenez à être en 10-0 dans la game, normalement, dans la très grande majorité des games, vous n'avez pas besoin en plus de ça d'avoir First Strike pour générer d'autant plus de gold, en fait. Avec Electro-Cute, normalement, bon, vous êtes en 10-0, vous allez win la game. Donc, voilà, la grande différence entre First Strike et Electro-Cute, c'est que Electro-Cute est meilleur en early, que c'est une rune plus stable, il y aura moins d'aléatoires en mode vous vous êtes fait cancel votre rune et du coup, vous perdez le fight ou quoi. Et ça, c'est vraiment important. Donc voilà, moi je recommande vraiment la page Electro-Cute. Je vais quand même vous présenter les deux pages de runes, bien évidemment. Ça, cette page, c'est vraiment la page que j'utilise tout le temps et que je vous recommande à 100%. Donc, Electro-Cute comme on a dit. En deuxième, Ruée offensive parce que c'est ce qui vous apporte le plus de dégâts et sur Evelyne, on veut des dégâts avec la pénétration magique. Arracheur d'œil, pareil, ça fait de l'AP, ça fait même beaucoup d'AP. Ça donne 30 d'AP quand vous l'avez full stacké et en plus, avec Evelyne, bon, vous avez un réel potentiel pour tuer des gens, etc. donc réussir à choper des stacks d'Arracheur d'œil et Evelyne, il faut vraiment comprendre donc c'est un champion qui scale très très bien sur l'AP donc Arracheur d'œil, c'est parfait comme rune pour Evelyne. Et ensuite, pour ça, il y a deux écoles. Il y a l'école Chasseur Acharné qui va donner de la move speed en dehors des combats et Chasseur Ultime qui va réduire le cooldown de votre ulti. Alors, lequel choisir ? Je vais vous expliquer. En fait, la saison précédente, on était forcé, donc en saison 13, de jouer avec la Protobelt. Parce que c'était l'item mythique à faire absolument sur Evelyne, c'était trop important. Et en fait, la Protobelt ne donne pas de move speed et donc, il fallait jouer avec Chasseur Acharné pour compenser le fait qu'on n'avait pas de move speed. Le truc, c'est qu'avec la saison 14 qui est arrivée, il n'y a plus le système des objets mythiques et donc, on peut se permettre d'acheter Fléau de Lich en premier item. C'est ce qu'on va voir dans la partie sur les objets justement. Et du coup, vu qu'on a la move speed avec le Fléau de Lich, ça compense un petit peu le Chasseur Acharné et on peut se permettre de jouer Chasseur Ultime. Alors, si vraiment vous préférez Chasseur Acharné, vous pouvez très bien le jouer. Il y a des excellents joueurs d'Evelyne qui jouent Chasseur Acharné. Il n'y a aucun souci. Mais honnêtement, de mon expérience personnelle, de tout ce que j'ai pu voir, je préfère vraiment Chasseur Ultime parce que, alors que vraiment en saison 13, je jouais à chaque fois avec Chasseur Acharné, etc. Mais en saison 14, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que Evelyne, sans votre ulti, vous êtes vraiment vulnérable. Donc, on veut éviter absolument de ne pas avoir l'ulti. Et en jouant Chasseur Ultime, vous allez avoir l'ulti beaucoup plus souvent et donc beaucoup plus pouvoir vous sécure si jamais vous vous faites agresser, boum, vous pouvez R et vous échapper ou même l'avoir pour les timings de Drake et gagner des fights, timings de Nashor, timings d'Herald, etc. Donc voilà, moi je vous conseille vraiment Chasseur Ultime. Dans la seconde branche, donc, on joue avec Concentration Absolue. Pareil, ça fait beaucoup d'AP, c'est extrêmement fort sur Evelyne et évidemment, Tempête Menaçante parce que c'est une rune qui permet de scale à fond et sur Evelyne, c'est exactement ce qu'on veut, ça fait beaucoup d'AP. Et vu que vous avez beaucoup d'AP avec vos runes, pareil, votre passive va vous permettre de régénérer un plus gros seuil de HP, donc ça va être très efficace et vous allez faire beaucoup plus de dégâts, vous allez avoir un réel potentiel pour one shot la cible. En termes de shards, donc là, on prend AP, AP bien évidemment. Il y a des personnes qui vont choisir les PV flat, mais moi, je n'en suis pas fan parce que dans tous les cas, en fait, vous allez jouer autour de votre passif pour régénérer vos HP. donc vous avez un peu plus de HP en early game, mais moi, je trouve ça pas vraiment intéressant. Je préfère prendre le scaling comme ça, quand on arrive en late game, on a d'autant plus de vie et on va pouvoir encore plus régénérer et encore plus tanker potentiellement, etc. En seconde page, alors il y a des personnes qui vont conseiller de jouer avec les bots et le savoir cosmique. Honnêtement, moi, je vous déconseille ça. C'est pas mauvais, c'est pas horrible et enfin, ça va, ça reste une bonne page, mais moi, vraiment, je pense qu'avec Evelyne, c'est important de rush les bots en early game. Pareil, on va le voir dans la partie sur les objets, mais en fait, c'est très important d'avoir des bots pour avoir de la mobilité rapidement dans la partie. D'autant plus qu'on joue avec chasseur ultime et pas avec chasseur acharné, du coup, comme on a dit. Et si vous prenez les chaussures magiques, les chaussures vont arriver relativement tard dans la partie et donc, si vous vous faites invade en early game, potentiellement, vous n'aurez pas la mobilité nécessaire pour vous escape ou même, ça peut vous faire rater certains ganks, etc. parce qu'avec Evelyne, en early, vous allez être assez lent. Donc voilà, vous pouvez faire ça en deuxième page, chaussures magiques avec savoir cosmique, ok. Moi, honnêtement, je vous le déconseille. Vraiment, je pense que faire full AP avec concentration absolue et tempête menaçante, c'est bien meilleur. Alors, concernant la page de First Strike, alors les gens qui jouent First Strike jouent avec ça, marché du futur, savoir cosmique. Et en deuxième, vous avez le choix, soit sorcellerie, soit domination avec ça, par exemple, ou sinon, les gens peuvent prendre... ça, ça, c'est un peu au choix, en fait. Parmi ces trois runes, vous pouvez en prendre deux. Si vous préférez avoir full dégâts, vous prenez Ruée Offensive avec Arracheur d'œil. Si vous voulez de la réduction cooldown sur votre ulti, vous prenez Chasseur Ultime. Enfin, ça, c'est vraiment à votre préférence. Vous pouvez faire ça. Moi, honnêtement, je ne vous le recommande pas. Je pense vraiment, vraiment, j'insiste, que Electro Cute est mieux. À mon avis, vraiment, la meilleure page et j'ai beaucoup testé. C'est vraiment celle-là. Si vous voulez avoir aucun doute, prenez Electro Cute, cette page-là, et vraiment, ça va vous permettre de détruire vos games. Voilà, je pense qu'on a un peu fait le tour pour les runes et on va pouvoir passer maintenant aux objets. Pour le stuff, alors, il y a beaucoup de choses à dire, donc on va y aller étape par étape. La première, donc, pour le starter. Est-ce qu'on prend l'item bleu, l'item rouge ou l'item vert ? Déjà, l'item vert, on va l'enlever parce que vraiment, c'est généralement pour les tanks ou quoi, c'est vraiment pas fait pour Evelyn. Deuxièmement, l'item rouge, ça pourrait être bien, ça fait un peu de dégâts, ça ralentit la cible et tout, mais bon, c'est des dégâts sur la durée, donc ça vous aide pas tant que ça à one shot en adversaire. Et en fait, on va partir donc à toutes les games sur l'item bleu parce qu'il a trop de value. Je vous explique pourquoi. En termes de gameplay, avec Evelyn, on va beaucoup farm. Et vu qu'on farme beaucoup, on passe beaucoup de temps dans notre jungle à prendre nos camps, etc. Et en fait, une fois que vous avez complété l'item bleu, quand vous avez clear un camp, vous allez gagner de la move speed. Également, quand vous courez dans un bush, vous gagnez de la move speed. Et en fait, ça va vous permettre de tout simplement clear plus rapidement votre jungle parce qu'à chaque fois que vous terminez un camp, vous courez plus rapidement au camp suivant et vous pouvez enchaîner comme ça, vous passer par les bush, etc. et donc après, ça va vous libérer du temps pour aller soit dans la jungle adverse pour voler des camps ou pour aller faire des timings de gank, etc. Et même, il y a une utilité qui est très importante au smite bleu, vraiment, qui est ultra, ultra primordial. C'est le fait que si jamais vous faites un fight et que le fight tourne mal, et bien, à tout moment, hop, vous rentrez dans un bush, vous gagnez de la move speed et potentiellement, ça peut vous permettre de vous escape. Ou même, s'il y a un adversaire qui est en train d'essayer de s'escape ou quoi, avec un peu de chance, vous rentrez dans un bush et vous pouvez le rattraper comme ça. Ça peut vous offrir des kills également. Donc vraiment, il n'y a aucun doute sur le starter, c'est forcément l'item bleu. Donc maintenant, la question qui se pose, pour aller avec l'item bleu, est-ce qu'on va prendre une potion ou non ? La réponse, vraiment, elle est très importante. Ne faites pas cette erreur, n'achetez pas de potion en early. En fait, c'est tout ce que j'explique dans ma vidéo sur la macro. C'est qu'en early game, très souvent, on va avoir tendance à skip le red buff. On va start au blue, on va skip le red buff et back après les Krugs. Pourquoi ? Parce que ça va nous permettre d'être beaucoup plus safe dans notre jungle et potentiellement même de secure un carapateur. Et le problème, c'est que si vous achetez une potion, quand vous allez back après les Krugs, vous aurez 600 gold. Et avec 600 gold, soit vous achetez les bottres en 1 et vous achetez une pink ward, mais bon, c'est dommage, il vous reste quand même quasiment 300 gold. Soit vous achetez saut noir, pink ward, mais pareil, c'est dommage. Et en fait, si vous n'achetez pas la potion, au lieu d'avoir 600 gold, vous aurez 650 gold et donc, vous pourrez acheter saut noir, bot. Et le combo des deux est très fort parce que la mobilité sur Evelyne en early, c'est extrêmement important. Ça peut vous permettre de choper des kills sur des ganks, d'escape, etc., de rattraper un adversaire, et également, le saut noir est très important parce que c'est un item très très fort le saut noir et justement, il va vous permettre peut-être en early game de choper des kills en plus et tout et vous allez pouvoir commencer à le stack au plus tôt dans la partie. Donc voilà, n'achetez surtout pas la potion. Alors évidemment, avec Evelyne, c'est ce qu'on disait, donc c'est que on va vouloir rush les bottes. Donc au plus vite, on va faire les bottes en 2, les chaussures du sorcier tout le temps, elles sont trop importantes petites précisions, mais vraiment dans les cas extrêmes, mais vraiment, bon, si vous ne le sentez pas, ne le faites pas, mais voilà, moi ça peut m'arriver, mais c'est extrêmement rare, c'est peut-être une game sur 200 ou je ne sais pas, mais d'acheter les sandales de mercure si vraiment en face, ils ont énormément d'AP et énormément de CC. Ils ont par exemple Fiddlesticks avec Harry, avec une compo, on va dire, ils ont full AP avec vraiment beaucoup beaucoup de CC. Pourquoi pas faire des sandales de mercure, ok ? Ou si vraiment en face, ils sont full AD, ça peut, mais ça vraiment, c'est des cas extrêmement particuliers, donc voilà, prenez en compte que théoriquement, vous ne prenez que chaussures du sorcier, mais voilà, dans certains cas extrêmement précis qui ont des compos full AD, full AP, si vous avez un plan de jeu bien précis en tête, pourquoi pas faire des tabis ou faire sandales de mercure, surtout contre des fidels et tout, mais voilà, ça reste vraiment des exceptions. Alors maintenant, pour les objets principaux, alors il y a beaucoup de questions par rapport à ça, déjà il faut savoir que la saison précédente, il y avait assez peu de choix en termes d'items, parce qu'il y avait les objets mythiques, donc on était généralement obligé d'acheter protobelt, et même globalement, c'était un peu tout le temps le même stuff sur Evelyn. En saison 14, ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est qu'on a quand même beaucoup plus le choix sur les items, ce qu'ils ont fait, donc c'est qu'ils ont augmenté l'AP globale des items, ils ont fait en sorte que le Rabadon donne 20 d'AP en plus par rapport à la saison précédente, alors que c'est exactement le même prix. Ils ont augmenté l'AP de la Banshee, la Banshee maintenant elle fait 120 d'AP, ensuite ils ont augmenté l'AP sur le Zonia, etc. Alors, qu'est-ce qu'il faut acheter et dans quel ordre ? J'ai pu tester vraiment beaucoup de choses sur les objets. En premier item, franchement, Fléau de Liche, je vous explique pour plusieurs raisons, mais vraiment, il n'y a pas de débat. Dans toutes vos games, Fléau de Liche, c'est ce que font vraiment la très grande majorité des top players d'Evelyne. En fait, ça donne déjà énormément d'AP. Sans d'AP, c'est vraiment bien. Ça donne de la Move Speed et en fait, la Move Speed, c'est une stat primordiale sur Evelyne pour bien vous positionner, pour être au bon endroit au bon moment. Et en plus, en rune, on a dit qu'on se permet de jouer chasseur ultime. Vu qu'on a moins de Move Speed, on compense avec le Fléau de Liche, mais vraiment, Fléau de Liche, c'est trop important. Vous avez de l'accélération de compétences, toujours pratique, avoir un peu votre ultime plus souvent, etc. Enfin, c'est toujours bien. Et l'actif du Fléau de Liche, quand vous allez faire votre combo, quand vous allez faire votre E, tout simplement, vous allez sauter sur la cible et ça va activer le Fléau de Liche. Donc, vous allez avoir un bon burst de dégâts et ça, c'est vraiment fort. Et même, le Fléau de Liche, quand vous allez clear vos camps en jungle, etc., ça va vous donner beaucoup de dégâts, donc vous permettre de clear assez rapidement et donc de pouvoir impacter le reste de la map plus facilement. En deuxième item, vous avez le choix entre Banshee, Rabaddon ou Zonia. Et en fait, il va falloir adapter en fonction de la situation, en fonction du déroulement de la game. Alors, quoi faire, dans quelle situation ? Déjà, il faut comprendre que la Banshee, c'est un item qui apporte beaucoup de dégâts. ça, c'est vraiment quelque chose qui revient énormément en coaching. Les gens me disent « Oui, mais quand j'achète la Banshee, j'ai l'impression que je ne fais pas de dégâts, je n'arrive pas à one shot. » Non. Comprenez que la Banshee donne 120 d'AP. Elle a été donc rehaussée en termes d'AP avec la saison 14. 120, c'est vraiment beaucoup pour 3100 gold. Et elle apporte vraiment beaucoup de dégâts. Vous aurez un tout petit peu moins de dégâts que Rabaddon, c'est vrai. mais par contre, en plus du Rabaddon, vous avez la résistance magique, 50 de résistance magique, c'est beaucoup, et le shield. Et en fait, ça, ça va vraiment vous permettre de survivre. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'avec Evelynn, vous avez beau être très très fed, etc., à tout moment, vous prenez un grab de Blitzkrank, vous prenez des full CC, etc., vous ne pouvez pas jouer, vous vous faites one shot, vous donnez le shutdown et c'est comme ça que vous allez throw la game. Le meilleur moyen pour carry avec Evelynn, donc c'est de survivre. Et la Banshee aide énormément à ça parce que justement, la résistance magique, elle va éviter que vous vous fassiez one shot et voilà, la résistance au CC va permettre tout simplement de ne pas vous faire full CC et de pouvoir avoir une chance de vous en sortir. Donc moi, honnêtement, je vous recommande, dès qu'en face, ils ont un petit peu d'AP, de partir sur une Banshee et ensuite un Rabaddon. Ce qu'il faut comprendre, c'est que si jamais en face, ils ont une compo full AD ou qu'ils n'ont pas de CC ou quoi, ok, vous pouvez partir sur Rabaddon first, ça va dépendre évidemment également de combien de gold vous avez quand vous allez back, etc. Mais honnêtement, vraiment, je fais Banshee en deuxième item dans la très très grande majorité de mes games et ça carry, ça évite de perdre vos stacks de sauts noirs, de perdre vos stacks de Mejai, donc c'est vraiment fort. Donc le deuxième choix, on a dit, c'est Rabaddon que vous pouvez prendre. Et en troisième, mais ça, c'est vraiment exceptionnel, c'est le Zonia. Et ce qu'il faut comprendre avec le Zonia, c'est que les saisons précédentes, je le déconseillais absolument, je trouvais ça vraiment mauvais sur Evelyne. Mais pareil, avec la saison 14, il a été re-haussé en termes d'AP, il fait 120 d'AP, donc c'est beaucoup. Et vraiment, ça va être très pratique quand en face, ils seront par exemple des combos full AD et qu'ils auront des assassins AD. Par exemple, si en face, ils ont Kiana qui peut vous one-shot, Talon, Rengar, Kane, Kane, c'est vrai que actuellement, dans la méta, on voit beaucoup de Kane et c'est très fort contre Evelyne en ce moment. Et en fait, si vous jouez Zonia, vous allez déjà vraiment réduire leur burst et donc éviter de vous faire one-shot et potentiellement pouvoir les bait. Quand Rengar, il va vous sauter dessus avec son R, hop, vous allez Zonia. Quand Kane, il va rentrer dans vous avec son ult, vous allez pouvoir Zonia pour ne pas prendre les dégâts de son R. et c'est vraiment, vraiment crucial et ça peut faire complètement la différence. Donc voilà, en deuxième item, on a dit Banshee dans la très grande majorité des games. Si vraiment, vous voulez, vous pouvez partir Rabaddon si en face, ils n'ont quasiment pas d'AP et pas de CC et si en face, ils sont quasiment full AD avec potentiellement des assassins, des Kiana, Rengar, etc. Dans ce cas-là, le Zonia est une option envisageable. En troisième item, on va donc faire Rabaddon. Alors, comprenez vraiment que le Rabaddon, il ne faut pas le faire en quatrième item ou en cinquième item. C'est vraiment en deuxième ou en troisième item parce que c'est un item qui apporte beaucoup d'AP à Evelyne avec son passif et on le sait très bien que l'AP a une très très grosse value sur Evelyne et donc on veut que le Rabaddon arrive entre 20 et 30 minutes de jeu. Si vous l'achetez en quatrième ou cinquième item, il peut arriver vers 35-40 minutes de jeu et franchement, c'est trop tard et ça va vraiment vous handicaper dans la game. Donc voilà, achetez-le en deuxième ou troisième item. Ensuite, en quatrième item, on va très très généralement faire le bâton du vide. Comprenez que c'est un item qui a une énorme value sur Evelyne, ça va vous apporter énormément de dégâts parce que ça vous donne 40% de pénétration magique et bref, c'est vraiment un must. On pourrait se poser la question, pourquoi pas, peut-être la fleur de crypte ou quoi, mais voilà, le bâton du vide va être plus efficace parce qu'il donne plus d'AP, il va donner plus de pénétration magique et sur Evelyne, c'est vraiment ça qu'on veut avoir le maximum de dégâts pour être capable de one-shot les ennemis. Le bâton du vide, vraiment, il ne faut pas qu'il arrive plus tard qu'en quatrième item parce que c'est un item qui a trop trop d'importance sur Evelyne et si vous le faites en cinquième item ou quoi, il va vraiment arriver trop tard et ça va vous handicaper pour votre game. Alors, maintenant, pour le cinquième voire même sixième item, qu'est-ce qu'on va acheter ? C'est une grande question. Alors, ça va se jouer parmi tous ces objets. J'ai fait un peu la liste et je vais essayer de vous expliquer en détail pourquoi on va prendre tel ou tel objet et non pas tel autre. Alors, honnêtement, tout ça, c'est les objets qui pourraient peut-être avoir un potentiel sur Evelyne. Concentration lointaine, ça pourrait être pas mauvais, honnêtement, sur Evelyne, mais le problème, c'est qu'en fait, ça s'active soit si on fait un full charme, soit si on est vraiment à 100% de la max range du Q d'Evelyne, sauf que ça va pas tout le temps être le cas. Donc, on va pas pouvoir activer le passif dans chaque situation et honnêtement, il y a mieux, donc on va l'éliminer. Ensuite, on peut éliminer la malfaisance parce que, bon, ça donne du mana, de l'accélération de compétences. On a l'ulti plus souvent, en soi, c'est pas mauvais, mais le problème, c'est qu'il y a d'autres choses qui pourraient être mieux et c'est pour ça qu'on va tout simplement l'éliminer. L'objectif vraiment avec Evelyne, c'est de one shot une cible. On s'en fiche un petit peu d'avoir du mana, quoi. Ensuite, le Morello, alors ça, c'est vraiment quelque chose qui revient beaucoup en coaching aussi. Les gens, ils commencent à acheter Morello sur Evelyne, mais vraiment, je vous déconseille de l'acheter parce que, l'objectif principal de Eve, c'est de one shot une target. Et en fait, si vous one shot quelqu'un, il n'a même pas le temps de se heal. Donc, pourquoi acheter un Morello pour l'empêcher de se heal ? Donc, on va vraiment privilégier le fait d'acheter le maximum de dégâts possibles plutôt que d'acheter un Morello pour l'empêcher de se heal. Vous avez compris. Ce qui nous donne donc 4 objets. La proto-belt, pareil. Franchement, si vous voulez l'acheter, pourquoi pas ? C'est pas mal. Ça donne donc en 5e item le petit dash et tout qui est quand même très pratique. Le problème, c'est que ça fait 95 de puissance. C'est très bien, 95, mais il y a potentiellement mieux. Par exemple, là, le Shadow Flame donne 120 et enfin, voilà quoi. Ça donne des PV. Avec Evelyne, est-ce qu'on veut vraiment acheter des PV ? Pas tant que ça, en fait. On préfère privilégier la paix. Donc voilà, proto-belt, pourquoi pas en 5e item mais honnêtement, j'en suis pas super fan. Pareil, Shadow Flame, ça pourrait être vraiment un bon item sur Eve. En fait, c'est ça, c'est que Shadow Flame est fort sur Evelyne en soi. Mais le problème, c'est qu'il y a d'autres items qui sont encore plus forts sur Evelyne. Et donc, franchement, c'est un bon item mais on va pas l'acheter parce qu'il y a mieux. Et ce qui nous laisse donc les deux items finaux, l'onde orageuse et la volonté cosmique. Personnellement, je vous recommande vraiment d'acheter en 5e item l'onde orageuse pour plusieurs raisons. Alors déjà, ça va donner donc 95 d'AP, ce qui est vraiment pas mal. De la pénétration magique, donc pour faire plus de dégâts, one shot, une cible, etc. 8% de vitesse de déplacement et on l'a dit, sur Evelyne, la vitesse de déplacement, c'est vraiment bien. Et en plus, vu que je joue avec Chasseur Ultime, ça compense un petit peu le fait qu'on manque un peu de moussepeed et tout. On va en parler juste après mais en fait, en very very late game, je vais revendre les bots. Et donc, c'est pour ça que, vu que je prévois de revendre les bots, ça peut être bien d'acheter l'onde orageuse pour compenser la moussepeed des bots avec ça. Et évidemment, l'actif de l'onde orageuse qui va donner de la moussepeed et qui va faire des dégâts à la cible. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que les dégâts infligés par l'onde orageuse va scale avec l'AP. Et vu qu'on l'achète donc en cinquième item, on a déjà énormément d'AP avec le rabaddon, etc. Et du coup, ça va scale sur l'onde orageuse donc ça va nous donner vraiment beaucoup de dégâts. Et donc, vous l'aurez compris, en very very late game, on revend les bots. Et ce qu'on peut faire, après, ce n'est pas obligatoire. Si vous ne voulez pas les vendre, ne les vendez pas. Mais moi, honnêtement, j'aime bien vendre les bots. Et alors, soit, il y a deux écoles. Si vous avez un Mejai avec 25 stacks, vous pouvez vous permettre donc de vendre les bots et de garder un Mejai parce que ça donne quand même pas mal de moussepeed, 10% et beaucoup d'AP, etc. 145 d'AP, donc ce n'est pas négligeable. Soit, vous pouvez acheter Volonté Cosmique. Donc, ça va vraiment dépendre de votre préférence. Il faut comprendre qu'avec Volonté Cosmique, vous aurez un peu moins d'AP, c'est réel, mais vous aurez un peu plus d'HP pour survivre, de l'accélération de compétence, donc pour avoir votre ulti plus souvent, etc. Un peu moins de moussepeed, vous n'aurez que 5% et non pas 10%. Donc voilà, ça dépend vraiment de votre préférence. Et oui, l'actif également de la Volonté Cosmique qui vous donne quand même beaucoup de moussepeed quand vous allez taper un champion ennemi. Et en fait, c'est ça. C'est le cumul à la fois de l'Onde Orageuse et de la Volonté Cosmique qui va permettre de compenser justement le fait qu'en late game, on vend les bots et qui va permettre d'avoir un maximum d'AP, mais en même temps de garder quand même beaucoup de mobilité. Donc voilà, pour faire un mini recap sur ça, en very late game, si vous préférez, vous pouvez en jouer Flamme Ombre, vous pouvez jouer Proto Belt, etc. Mais je pense que ça a quand même beaucoup plus de value de jouer le combo Onde Orageuse plus Volonté Cosmique pour avoir le maximum d'AP et compenser le fait qu'on vend les bots et quand même garder une très bonne mobilité. Et enfin, les compléments. Donc tout d'abord, Pink Ward, très important pour gagner vos games. Pensez tout le temps, essayez tout le temps d'avoir une Pink Ward sur la map. Ça paraît rien comme ça, mais dites-vous, si les 5 joueurs mettent une Pink Ward constamment sur la map, ça peut faire la différence. Ça va vraiment apporter de la vision, permettre de sécuriser vos camps, d'éviter de mourir parce que les gens vous trappent dans votre jungle. Et ça peut également sauver vos laners si jamais ils se font gang, si jamais il y a des rotations, etc. Donc voilà, Pink Ward, pensez bien. Évidemment, en late game, élixir de sorcellerie, bon bah là, il n'y a pas vraiment de doute ou quoi. Moi, des fois, je pars sur un brouilleur oraculaire. Ça dépend des compos. Si jamais en face, ils ont des assassins invisibles. Donc par exemple, contre une Kiana, ça peut être bien de prendre ça pour la révéler dans sa smoke. Pareil pour Akali. S'ils ont talons, ça peut être très bien. Voilà, contre ce genre de champion, pour un Timo, etc. Ça peut être vraiment bien de jouer ça. Je sais qu'il y en a qui jouent également avec le Blue Trinket. Moi, honnêtement, je ne suis pas super fan du Blue Trinket. Généralement, soit je garde le Trinket jaune, soit je prends ça contre les invisibles et tout. Vous pouvez jouer Blue Trinket, je sais que ça se fait, mais personnellement, je ne suis pas un super fan du Blue Trinket. Pour tous ceux qui se posent la question entre Sao Noir et Mejai, je sais que c'est quelque chose qui revient vraiment de façon très récurrente. Alors, en fait, dites-vous que ça va vraiment dépendre de votre préférence personnelle déjà et de la game. Alors, en fait, ce qu'il faut comprendre déjà, c'est que le Sao Noir, c'est un item qui est vraiment très très puissant à lui tout seul. Je vois pas mal d'Evelyne et les gars, je vous vois. Vraiment, quand je fais du coaching et que je vois une Evelyne qui n'achète pas de Sao Noir, j'ai envie de lui mettre des calbots, en fait. Donc, le Sao Noir, achetez-le parce que ça a vraiment beaucoup de value et dites-vous que même avec zéro stack, l'item a une gold efficiency qui est extrêmement élevée. Donc, voilà, achetez-le dans 100% des games, essayez de le stack au maximum de ne surtout pas mourir et tout. Et en fait, généralement, quand on va commencer à arriver vers les 20 minutes de jeu, donc souvent, on va avoir Flea Odeleash, Banshee et avec Banshee, en fait, vous êtes quand même beaucoup plus safe. Vous avez moins de chances de mourir si vous faites vraiment attention que vous êtes prudent, etc. Et dans ce cas-là, si en face, vous voyez qu'ils ont une compo où ils ne pourront pas trop vous one-shot et que vous êtes assez bien dans votre game, et bien dans ce cas-là, ça peut être intéressant d'acheter un Mejai et de commencer à le stack, etc. Mais faites très attention parce que si vous partez sur un Mejai et que vous commencez à donner des kills à Sro, et bien vous allez perdre votre game, évidemment. Quand vous partez sur un Mejai, les gars, il faut être pixel perfect. Donc faites très attention. Mais si dans la game, par exemple, vous voyez que vous êtes assez late, qu'en face, ils ont des assassins qui peuvent vous tuer à tout moment et que vous avez de grandes chances de mourir, honnêtement, gardez juste ce noir, ne faites pas forcément le Mejai parce que sinon, ça va vous faire perdre la game. Donc voilà, ça va vraiment dépendre de la game. Si vous voyez que vous êtes relativement safe, que vous pouvez vous permettre de snowball, que vous avez aussi des opportunités pour choper des kills, que vous avez votre flash, votre ulti, ça peut être bien de partir sur un Mejai. Mais voilà, moi je ne le fais pas dans toutes les games, il faut vraiment adapter en fonction de la situation et de la composition. Au final, pour faire donc un petit résumé par rapport à tous les objets, une petite conclusion par rapport à tout ça. Donc voilà, item blue à chaque fois, pas de potion niveau 1, prenez vraiment, faites très attention à ça. saut noir que vous pouvez transformer ou non en Mejai en fonction de la game. On va rush évidemment les chaussures du sorcier et concernant les core items, donc fléau de leash first item, c'est vraiment trop fort. Très très souvent dans la très grande majorité, Banshee, puis après Rabaddon, puis après le Rabaddon bâton du vide. En fait, c'est vraiment, c'est une logique en fait. Et voilà, situationnellement, peut-être un Zonia, mais vraiment de façon très spécifique. Et en late game, vous pouvez soit faire l'onde orageuse en cinquième item et peut-être après vendre vos bottes pour acheter une volonté cosmique. On va voir maintenant dans les grandes lignes comment jouer Evelyne, quelles sont vraiment les choses primordiales à tout le temps garder à l'esprit et qui vont faire évidemment la différence entre une excellente Evelyne et une Evelyne qui va faire des erreurs, qui va se faire punir et qui va rater sa game. Alors, déjà, pour commencer, première chose, en early, c'est vraiment ce que j'explique dans la vidéo sur la macro, donc, il faut tout le temps cover en early game. Vous devez pas être AFK au spawn, vous devez pas être en train de, je sais pas, faire n'importe quoi, d'essayer d'invade ou quoi. Avec Evelyne, vous voulez pas flip votre early game, vous voulez juste cover jusqu'à 1 minute 15, vous posez une ward et ensuite, vous allez, donc start blue dans la plupart des cas, etc. Vraiment, allez voir la vidéo sur la macro, j'explique tout ça et c'est ultra important. Et donc, vous ne voulez pas vous faire late invade, vous ne voulez pas que la game commence à partir en vertical jungling, vous savez, vertical jungling, pour ceux qui connaissent pas, c'est quand le jungle adverse commence à invade un côté de votre jungle et vous, du coup, vous êtes un petit peu obligé d'aller dans sa jungle pour voler ses camps également. mais ce genre de choses, c'est très défavorable à Evelyne parce que, en early, vous êtes vraiment très faible et si les laners en face vous sautent dessus, vous avez de grandes chances de mourir. Donc, voilà, vraiment, cover level 1, vous posez la ward, vous vous sécurisez au maximum, vous jouez le plus safe possible et voilà, tout l'objectif va être donc de réussir à sécuriser vos camps, à farm, 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 farm sans prendre trop de risques jusqu'à atteindre votre niveau 6 et là, vous allez pouvoir commencer à jouer la game. Si jamais vous vous faites invade par le jungler adverse, donc, vraiment, n'hésitez pas à concéder des camps. Je sais que c'est frustrant des fois, vraiment, c'est dommage mais vous n'avez pas le choix. Donc, il vaut mieux concéder des camps plutôt que de mourir bêtement et après, alors là, votre game va être catastrophique. Un point clé d'Evelyne qu'il faut bien comprendre, c'est que si vous tombez derrière, si vous prenez du retard avec Evelyne en early game, eh bien, en fait, vous allez vous faire voler tous vos camps, vous allez vous faire marcher dessus et ça va être très, très compliqué de comeback. Evelyne, c'est vraiment un champion où il faut absolument tout faire pour ne pas tomber derrière et après, vous allez pouvoir snowball comme ça et scale et en late game tout déchirer. Donc, vraiment, n'hésitez pas à concéder des camps et une information clé, c'est qu'un excellent jungler et ça, vraiment, mais s'il y a une chose à retenir, c'est ça, c'est que un excellent jungler doit être autonome, doit être indépendant. Ça, vraiment, c'est un pilier de la jungle que moi, j'ai mis beaucoup de temps à comprendre et, en fait, souvent, on a tendance à vouloir justement que nos laners nous aident, etc., quand on se fait invade. Non, évidemment, c'est toujours mieux s'ils vous aident mais déjà, partez du principe que si vous voulez être très bon au jeu, soyez indépendant et même si vous vous faites invade par le mid adverse, par la bot lane, par le jungler adverse, vous devez arriver à au moins survivre et à temporiser. En early, deux choses également qui peuvent être vraiment bien à faire mais il faut être très prudent. Alors, la première, c'est que si vous voyez que le jungler adverse perd un peu trop de temps sur une lane en train de vouloir forcer un gank ou quoi, essayez de lui voler un camp et ça peut vous permettre d'atteindre le niveau 6 plus rapidement et ça peut faire la différence. Mais faites très attention si vous n'avez pas trop d'infos que vous ne savez pas, il vaut mieux ne pas essayer de lui voler un camp que d'essayer absolument parce que je vous ai dit ça et au final, de mourir et de throw votre game. Donc, voilà, si vous pouvez voler un camp, c'est toujours mieux et vous pourrez atteindre le level 6 plus rapidement et ça peut vous permettre de mieux snowball. Deuxième chose, c'est que, et ça, c'est pas mal, c'est que souvent, avant le niveau 6, donc vous comprenez, c'est compliqué de gank avec Evelyne, ok ? Et bien, ce qui peut être bien de faire, c'est de réussir à trouver un timing de gank sur une lane et peut-être que, donc, vous allez utiliser votre flash pour gank parce que sans flash, bon, c'est toujours compliqué. Vous allez gank, utiliser votre flash, réussir à choper un kill et ensuite, retourner farm, 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 farm pour atteindre le niveau 6. Et l'avantage de ça, c'est qu'en fait, pendant que vous allez continuer de farm pour atteindre au plus vite le niveau 6, et bien, tout simplement, le cooldown de votre flash va commencer à revenir. Et donc, ça fait que vous aurez votre flash plus tôt, etc. Et ça, c'est un truc, vraiment, ça peut faire la différence dans les games. Sur Evelyne, vous allez vraiment essayer de privilégier tout le temps le cyclage des camps. Alors, ça, c'est une erreur que je vois énormément en coaching et vraiment, ça, ça va vous empêcher de monter en elo si vous n'arrivez pas à assimiler ça. C'est que les gens, très souvent, à Baélo, quand je dis Baélo, je parle même du emerald, voire l'eau diamant, etc. C'est que les gens essayent à tout prix de jouer les objectifs, de jouer les grubs, de jouer les drakes, de jouer les héralds, sauf que, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en early game, vous n'avez pas beaucoup de dégâts et en fait, ces objectifs sont vraiment longs à faire, ils sont longs à lire et même si vous arrivez à récupérer un drake, déjà, vous allez vraiment vous exposer, risquer peut-être de vous faire conteste, etc. et de perdre beaucoup de temps et potentiellement de mourir mais en plus de ça, même si vous arrivez à tuer le drake ou quoi, en fait, vous allez prendre tellement de temps pour le faire que ça va vraiment vous retarder dans votre prise d'xp, de gold, etc. et ça va faire que même si vous l'avez eu, au final, si le jungler adverse en face a farm, 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 vous allez prendre du retard. Donc voilà, il est toujours plus intéressant de cycler les camps, de privilégier les corbins, les krugs, profiter justement, par exemple, le jungler adverse décide d'aller faire le drake ou les grubs ou quoi, profitez-en pour essayer d'aller lui voler un camp, voire même deux camps dans sa jungle, de mettre la vision dans sa jungle, ça pourra peut-être vous donner d'autres informations pour lui voler d'autres camps ou pour protéger vos laners, etc. Mais voilà, privilégiez tout le temps le cyclage des camps et ça vraiment, c'est ultra important les gars, plutôt que de jouer absolument les drakes, les hérald, les grubs. Vraiment, les grubs font perdre vraiment beaucoup de temps. Ce qui fait la différence entre une bonne Evelyne et une excellente Evelyne pixel-perfecte, c'est justement la capacité à jouer safe. C'est le fait justement d'éviter de mourir bêtement. Il faut donc avoir un gameplay contrôlé parce que si vous mourrez, vous allez potentiellement donner le shutdown, perdre votre sac de sonoir ou de magi et en fait, c'est tout simplement comme ça que vous allez throw la game. Donc voilà, il faut vraiment jouer safe. si jamais il n'y a pas vraiment d'opportunité pour faire des moves, pour faire des ganks, etc. dans la game, juste profitez-en pour farm, pour mettre la vision, pour jouer safe, mais n'essayez pas, et c'est très important, de créer des moves qui n'existent pas. S'il n'y a pas grand-chose, juste ne faites rien, jouez slow et de toute façon, vous allez scale parce que vous jouez avec la tempête menaçante et que Evelyne, c'est l'un des champions qui scale le mieux dans le jeu. Donc, généralement, avec Evelyne, quand vous n'avez pas votre ulti, n'essayez pas de forcer des fights, de créer des moves qui n'existent pas. Juste, sans ulti, vous en profitez pour farm, pour mettre un peu de vision, etc. Et évidemment que si jamais en face, ils sont extrêmement mis-pause, que vous savez qu'il y a un kill qui est gratuit, bon, on ne va pas cracher dessus, vous allez le prendre si vous êtes sûr que vous ne mourrez pas et que vous avez un free kill, mais voilà, si vous n'êtes pas sûr des moves, n'essayez pas de forcer quelque chose. Et également, dans les fights, et ça vraiment, c'est un pilier également, c'est que dans les fights, vous allez très souvent devoir prendre votre temps. Je vois beaucoup d'Evelyne qui se précipitent parce qu'elles ont peur de rater le timing ou quoi. Si jamais vous n'êtes pas sûr, n'essayez pas à tout prix d'engage et après vous mourrez, etc. Non. Si jamais vous ne trouvez pas trop de fenêtres pour engage, vous attendez, vous mettez un full charme, vous jouez slow, vous jouez safe et c'est comme ça que vous allez gagner vos games avec Eve. D'ailleurs, justement, très généralement, votre ultime, ça peut être bien de le garder pour les timings d'objectifs. Par exemple, des fois, à une minute d'un timing de Drake ou de Nashor, eh bien, ce n'est pas forcément si bien d'assassiner un ennemi, même si vous pouvez le faire, parce que peut-être qu'après, l'ennemi va respawn et au moment du Drake ou du Nashor ou quoi, vous n'aurez pas votre ulti et ça peut vous faire perdre le fight et potentiellement la game. donc voilà, ça peut être bien de conserver dans certains cas votre ulti, même si vous auriez pu choper un kill ou quoi, pour l'avoir justement pour les timings d'objectifs et vous permettre de remporter les fights. Également, un point à préciser qui va donc avec la survie, c'est le fait que votre flash, essayez de le garder de façon défensive. Alors, vous pouvez l'utiliser, pourquoi pas, pour récupérer un shutdown sur un ennemi, pour clutch un fight si vraiment il y a une grosse opportunité, ça peut faire la différence, pourquoi pas. Vous pouvez l'utiliser aussi pour style un Nashor, pour style un Drake, vraiment, Evelyne, c'est extrêmement fort pour style les objectifs, donc profitez-en. Mais par contre, comment dire, généralement, surtout quand vous jouez Medjay et tout, gardez souvent votre flash de façon défensive. Il vaut mieux garder le flash pour les timings importants, pour se sauver d'une situation affreuse et donc éviter de donner le shutdown plutôt que l'utiliser pour récupérer un kill sur un timing qui sert à rien et après, au final, vous allez perdre le fight suivant et mourir et se rouler la game. Concernant votre rôle avec Evelyne, donc comment la jouer en mid-late game, alors oui, vous êtes un assassin, donc votre rôle, ça va être d'assassiner les carries, d'arriver à flank, à passer dans le dos des ennemis, de les surprendre, toujours garder à l'esprit l'idée d'être imprévisible, de sortir de nulle part et boum, d'assassiner. Sauf que ça va vraiment dépendre des games. Dans certains cas, dans certaines games, ils ont une énorme front lane et c'est très compliqué d'accéder aux carries et vous savez très bien que si vous essayez d'engage, vous allez tout vous prendre dessus et vous n'allez pas réussir à one shot et vous, vous allez mourir. Donc, dans ce genre de situation, ça peut arriver certaines fois, malgré le fait que vous êtes un assassin, etc., fait pour one shot quelqu'un, que vous allez décider de, par exemple, pile pour votre ADC, de jouer de façon plus défensive et peut-être plus jouer autour de votre full charme pour le mettre sur la front lane adverse et donc aider à tuer les tanks avec en plus le debuff de résistance magique du charme et donc plus jouer pour votre carry parce que vous n'avez pas la possibilité tout simplement de one shot. Comment faire pour gagner la game lorsque vous avez un lead ? Ça, c'est vraiment pareil. Quelque chose qui revient beaucoup. Les gens me disent oui, j'arrive à me feed en early, etc., mais après, je ne sais pas quoi faire, je suis perdu et au final, je srow la game et je la perds. Alors, comment gagner avec Evelyne quand vous avez de l'avance ? Très important, vraiment, c'est crucial, c'est qu'en fait, vous ne devez pas forcer. Il faut farm, 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 faire que farm. Vous allez sécuriser les objectifs, donc vous allez sécuriser les drakes, potentiellement le nashor, etc., mais surtout, ne pas forcer. Je vois beaucoup de gens qui ont un lead, ils vont forcer, essayer à tout prix de faire un move, de dive, etc., et c'est là que vous allez vous faire avoir que vous allez mourir, donner le shutdown et au final, serow la game. Donc, n'ayez pas peur, dans tous les cas, vous allez scale super bien, vous jouez avec Gathering Storm, donc allez juste farmer, sécuriser les objectifs, parce qu'on connaît ce genre de game, tous les adversaires, dès que vous commencez à être fed avec Evelyne, ils vont rester sous leur tour et ils arrêtent de jouer. Ça, vraiment, c'est très récurrent. quand ils font ça en face, d'accord, ils ne veulent pas jouer, vous, vous allez prendre tous les drakes et au bout d'un moment, vous allez avoir la soul, vous allez avoir tellement de gold parce que vous allez voler les camps adverses, que vous allez avoir tous les nashors, etc. Et en fait, quand vous allez arriver vers 30, 40 minutes de jeu, en fait, avec Evelyne, vous êtes tellement fort que la game va être automatiquement win. Mais voilà, n'essayez absolument pas de forcer des dives et tout, parce que Eve est très vulnérable à proximité des tours parce que vous êtes révélé avec la vision pure et c'est ça qui va vous faire perdre les games. Donc juste, jouez safe, sécurisez tous les drakes et à 30, voire 40 minutes de jeu, voire des fois 45 minutes, eh bien, vous allez forcément gagner la game. Comment faire lorsque vos 3 lanes sont perdantes, que vos alliés se font détruire en boucle, qu'ils sont morts des ganks vraiment ultra obvious du jungler adverse, du coup que tous les adversaires sont fed, vos alliés se font solo kill, bref, c'est une catastrophe. Alors, plusieurs choses à bien comprendre. Déjà, ce qu'il va falloir faire dans ce genre de game, ça va être de farm le plus possible. En fait, c'est très très difficile de jouer quand vraiment toutes vos lanes se font stomper, etc. Mais qu'est-ce qu'on peut faire pour espérer avoir peut-être une chance de win la game ? Donc voilà, on va essayer de farmer les camps, farmer les camps, etc. Il va falloir attendre qu'en face, ils fassent des erreurs. Très souvent, plus vous montez en elo, moins ils vont faire d'erreurs et plus ce sera compliqué dans ce genre de situation de faire quelque chose. Mais la seule vraie solution, donc c'est de jouer save, vous farmer, etc. Vous espérez qu'en face, ils fassent des erreurs, ils grident, ils essayent de forcer des moves et là, boum, vous essayez de récupérer un kill, un shutdown et peut-être que ça peut vous permettre d'avoir une chance de comeback. Également, à bien comprendre, et ça, pareil, ça c'est vraiment très important, c'est que vous allez devoir adapter votre prise de risque en fonction du déroulement de la game. Alors, c'est-à-dire que imaginons que vous jouez une game, vous avez un lead, vous êtes bien, etc. avec votre team, inutile de prendre des risques. Dans tous les cas, vous allez juste snowball et gagner la game tranquillement en fait. Imaginons que la game soit équilibrée, pareil, vous jouez save, vous jouez prudemment, un gameplay contrôlé, vous allez win comme ça. Sauf que, en fait, si c'est la catastrophe que vos trois lanes sont en train de se faire déchirer, si vous jouez save, machin, vous allez juste vous faire piétiner et perdre la game sans avoir joué en fait. Donc, dans ce genre de situation, de circonstances, ça peut être intéressant d'adapter votre prise de risque, donc, de prendre des moves qui sont beaucoup plus coin flip et peut-être que vous avez une chance de récupérer un shutdown, de voler un drake, voler un Nashor. Ça peut être bien, justement, dans ce genre de game, de conserver votre flash pour l'avoir et essayer de voler le Nashor. Ça, c'est vraiment un gros facteur pour comeback les games et même souvent, dans ce genre de game, j'essaye d'acheter deux pink ward. Comme ça, vous aurez plus de facilité à voler un objectif. Et voilà, en faisant ça, vous aurez peut-être une chance, même si, évidemment, ça reste très compliqué, mais de comeback la game et d'arriver à potentiellement gagner. Comment jouer avec une Evelyne dans votre équipe ? Alors, déjà, c'est toujours intéressant de la pool en early, donc à son blue buff ou à son red buff. Ça va lui faire gagner un petit peu de temps et peut-être permettre d'éviter qu'elle se fasse invade et qu'elle meurt bêtement, qu'elle doive concéder ses camps, etc. Également, ça peut être bien, niveau 1, de poser une ward pour la safe dans sa jungle. Pareil, pour éviter les invades. Ça peut être bien aussi de cover au tout début pour être sûr qu'il n'y ait pas le jungler adverse qui start à ses camps. Ça, c'est une catastrophe. Quand le jungler adverse start au camp d'Evelyne et qu'il vole les trois camps et ça, c'est vraiment horrible. Donc voilà, cover, c'est toujours bien. Ensuite, ce que vous pouvez faire, c'est donc de ne pas push votre wave. Le problème, c'est que Eve, en early, ne peut pas vraiment contester le jungler adverse dans la très très grande majorité des cas. Et donc, c'est pas très intéressant de push quand vous avez une Eve en jungle parce que, ben, Evelyne ne pourra pas vous gank. Et en plus de ça, si vous vous faites gank par le jungler adverse, potentiellement, vous allez mourir et Evelyne ne pourra rien faire. Donc, généralement, essayez de freeze, de jouer safe, d'attendre et vous allez pouvoir scale et après, en mid-late game, là, Evelyne va pouvoir développer tout son plein potentiel et pouvoir carry la game. Donc, juste jouer safe, jouer tranquille et voilà. Concernant les champions qui peuvent être vraiment bien à jouer lorsque vous avez une Evelyne dans votre équipe et qui peuvent peut-être lui permettre de mieux briller, alors, en support, généralement, vous aimez bien les tanks engage. En l'occurrence, Léona, Rael, Nautilus, vraiment, cette trilogie, c'est très fort. Pourquoi ? Parce que ça va faire une front lane qui peut engage, qui va mettre du CC et en fait, justement, ça va laisser du temps à la Evelyne pour charmer les adversaires, leur faire donc un full charme et après, leur mettre un gros combo et les one-shots. Et évidemment, pareil, la Evelyne ne va pas être toute seule en front lane. On va éviter très souvent les Janna par exemple parce que Janna, bon, elle va rester en arrière. Du coup, Evelyne va devoir engage toute seule et potentiellement, si en face, ils ont une team avec une grosse front lane, vous n'allez pas pouvoir vraiment jouer, vous allez vous faire full CC et vous faire détruire. En termes d'ADC, généralement, pareil, les ADC qui peuvent follow la Evelyne lorsqu'elle va engage. Un Varus, c'est très bien. Varus appuie sur R, le mec en face est CC, pareil, la Evelyne peut engage et vous allez pouvoir le tuer. Tristana, c'est pas mal parce que la Tristana peut jump in au moment où la F va engage et ça peut permettre de sécuriser des kills. En mid lane, ce qui est très bien, c'est généralement les champions AD assassins parce que justement, ça évite d'avoir trop d'AP dans la team et double assassins, c'est trop fort parce que justement, Eve vague en comide et vous avez 99% de chance de tuer si vous jouez bien. Donc, je dirais, Talon, c'est très très fort. Kiana, vraiment, c'est l'un de mes combos préférés. Tristana mid, ça peut être bien, enfin voilà. Et à éviter au mid, généralement, les champions AP qui ont pas trop de CC, qui scale et qui font pas grand chose. Donc, en l'occurrence, Kassadin, Vladimir, les trucs comme ça parce qu'en plus, le problème de ces champions, c'est qu'en early, ils font pas grand chose et si vous vous faites full invade dans votre jungle, eh ben, ça peut très vite devenir compliqué. Donc, alors qu'avec un talon, par exemple, Tristana, etc., si vous vous faites invade dans la jungle, peut-être que votre mid laner peut aider, vous allez tuer et pouvoir snowball comme ça. En termes de top lane, ça dépend, il y a pas mal de choses qui sont bien. Voilà, des champions qui vont pouvoir setup des ganks et qui sont AD, Darius, c'est pas mal. Je sais pas, il y a plein de choses, même un Sion, enfin, n'importe, vraiment, il y a pas mal de choses en top lane. Quels sont les counters d'Evelyne et comment jouer contre une Evelyne ? Alors, déjà, on va commencer par les match-up en jungle. Les deux premiers, le premier, c'est Rengar. Vraiment, vous le saviez, dans tous les cas, mais Rengar, c'est un match-up horrible pour plusieurs raisons. En fait, le problème, c'est que si vous le croisez dans votre jungle en early game, il va vous déchirer. Donc, tout l'objectif, ça va être de jouer à l'opposé du Rengar. S'il vient vous invade, vous essayez d'aller à l'opposé dans sa jungle pour essayer de compenser en prenant des camps, etc. Mais en fait, le gros problème de Rengar, c'est qu'il va vous rendre dépendant de votre équipe. Ça veut dire que, en fait, imaginons que vous jouez Rengar, mais que vous avez une super team, etc. Eh bien, Rengar vient vous voler vos camps, vous allez dans la jungle adverse, vos alliés vous aident à prendre la vision, ils vous aident, si jamais, pour décaler dans la jungle, etc. pour vous apporter du soutien. Pourquoi pas ? Si vous jouez extrêmement bien la macro contre un Rengar, vous pouvez vous en sortir. Le problème, c'est qu'à la moindre erreur d'inattention, vous allez vous faire détruire. Et en plus, Rengar, en fait, vous rend dépendant de votre team parce que, si vous jouez contre un Rengar et que pendant qu'il vous invade, vous cherchez donc à invade sa jungle, mais vos laners se font détruire, potentiellement, donc les laners adverses vont décaler dans leur jungle et vont pouvoir, donc, contester les camps et vous détruire, en fait. C'est pour ça que Rengar, en fait, le plus gros problème, c'est que si vous jouez contre un Rengar et que vous avez des mauvais laners, la game peut être très rapidement injouable. Et ensuite, le deuxième counter d'Evelyn en jungle, c'est Belvette. Vraiment, c'est horrible. Déjà, en early game, si elle vient vous invade, si elle touche son bump, potentiellement, elle vous tue. Vraiment, elle fait énormément de dégâts. En plus, elle clear très rapidement ses camps, donc ça peut vous poser problème. Belvette est vraiment très mobile. dès que vous allez essayer de la charme, parce que généralement, contre une Belvette, on va essayer de la full charme, sinon elle vous bait avec son spell, justement, pour temporiser les dégâts. Dès que vous allez essayer de la charme, elle va pouvoir dash dans tous les sens, ça va être très compliqué et du coup, elle va vous bait par la suite. Et également, des fois, vous allez vouloir engage la Belvette, sauf qu'elle va réussir à tuer l'un de vos alliés, elle va choper un reset et du coup, elle va se régénérer des HP, etc. et ça va complètement vous bait. Voilà, donc vraiment, Belvette, c'est horrible. Alors, qu'est-ce qu'il faut ban pour Evelyne ? Honnêtement, moi, ça dépend des métas, ça dépend des périodes. En ce moment, Rengar, c'est vraiment fort. Du coup, je préfère permaban Rengar, mais sinon, je pense qu'un permaban Belvette est vraiment très efficace également. Alors, je vois beaucoup de personnes à Elo, Silver, Gold, Platine, Emerald, qui se plaignent de certains champions pour Evelyne, donc de Volivir, de Xinzao, de Ramus et Karim. Vous voyez ce genre de champion qui va chercher, même Zac aussi, ce genre de champion qui va chercher à vous courir dessus en ligne droite et à vous détruire. Alors, oui, le match-up n'est pas forcément facile, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que si vous jouez parfaitement, en fait, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut vraiment prendre une certaine distance de sécurité. Contre ce genre de match-up, vous n'avez pas envie de les slow, vous avez envie d'utiliser votre charme pour faire un full charme et les charmer, réduire leur résistance magique pour avoir une chance de leur infliger des bons dégâts et peut-être de pouvoir les tuer avec l'aide de votre équipe. Mais voilà, contre ce genre de match-up, prenez du temps, ne vous précipitez pas sinon vous allez vous faire détruire. Vous faites un full charme. Si vous voyez que vous pouvez le charmer, faites-le. Si vous ne pouvez pas, ce n'est pas grave, reculez, mais ne forcez pas de engage sinon vous allez vous faire défoncer. Mais honnêtement, si tu prends une Evelyne qui est vraiment extrêmement forte face à par exemple un Volibir extrêmement fort ou un Ekarim ou Ramus, je pense vraiment que la Evelyne va même pouvoir potentiellement prendre l'avantage. Maintenant, concernant les laners. Ce qui pose souvent problème sur Evelyne, donc on va commencer en support, ça va être par exemple Rell, Blitzcrank, Léona, des supports vraiment, voilà, justement, les champions avec lesquels Evelyne est forte en fait. Parce que dès qu'Evelyne va chercher à engage, elle va se faire hard counter, elle va se prendre full CC, il y aura une grosse front lane en face, etc. Ça va très vite devenir injouable. En termes d'ADC, souvent les ADC qui sont problématiques, c'est les ADC comment dire, qui arrivent à rester suffisamment safe et en même temps potentiellement qui ont du CC. Donc un Varus, ça peut vite poser problème, ça dépend parce qu'il n'est pas très mobile, Varus, même pas du tout. Mais par exemple, si vous cherchez à gauge un Varus et que vous ne faites pas spécialement attention, il va appuyer sur R, vous allez vous faire CC et après vous allez vous prendre un gros one shot. Donc contre ce genre de pick, il faut faire très attention. Katelyn, pareil, Katelyn, si vous prenez un trap, ça va être compliqué. Dès que vous allez chercher à l'engage, elle va pouvoir dash out. Donc voilà, Katelyn, pareil, c'est un matchup un peu problématique. Par rapport à la mid lane, les champions qui peuvent vraiment poser soucis, ça va être en l'occurrence Twisted Fate. C'est très très chiant parce qu'il va vous révéler avec son ultime, il peut se téléporter sur vous. Donc par exemple, vous allez faire un kill, vous allez chercher donc à partir, hop, Twisted Fate va se téléporter sur vous et vous détruire. Donc ça, c'est vraiment problématique. pour ça que contre Twisted Fate, c'est vraiment important d'avoir une Banshee d'ailleurs. Et également, ce qui peut être problématique, ça va être, voilà, les laners qui sont compliqués à tuer. Kassadin, c'est difficile à tuer. Également, Galio, pareil, c'est très résistant. Dès que vous allez vouloir faire un gank au top ou au bot, potentiellement, Galio, il va appuyer sur R, ça va complètement cancel votre gank et ça peut même vous tuer. Donc ça, ça peut poser problème. généralement, vous aimez bien quand en face, ils sont des mages qui sont très peu mobiles. Par exemple, une Luxe, un Xerath, mais bon, il faut quand même faire attention à leur CC. Mais voilà, les mages peu mobiles que vous allez pouvoir tuer assez facilement, ça peut vous permettre donc de snowballer les gammes et ça, c'est bien. En top lane, les top laners qui posent problème, alors il peut y en avoir pas mal, il y a Timo. Alors, Timo, bon, dans certains cas, vous pouvez essayer le tower dive, ça peut passer, mais le problème, c'est qu'un très bon Timo, s'il arrive à bien s'en sortir sur sa lane, après, il va mettre des champignons partout, ça va être quasiment impossible de le gang, vous allez vous prendre des champis et ça va être un enfer et vous risquez vraiment de mourir en essayant de le gang. D'ailleurs, contre Timo, ça peut être intéressant de prendre Brouilleur oraculaire. Donc voilà, Timo, ça peut très vite devenir compliqué. Singed, en early, des fois, ça peut arriver de réussir à tuer Singed, mais j'ai l'impression que même si vous le tuez, il va quand même mettre bien dans sa partie et il peut très très vite vous bait, que ce soit avec son bump pour vous propulser en arrière. Ça cancèle en plus votre E, donc c'est très chiant. Ça flaque, elle vous empêche d'ulti, elle vous slow tellement, donc c'est vraiment horrible. Et même en late game, Singed devient très tanky, il vous court dessus et il n'y a pas grand chose à faire en fait. C'est très difficile de le charmer parce qu'il court vraiment trop vite, donc voilà. Ensuite, le dernier top laner, moi c'est... c'est ma phobie, c'est les Warwick top. J'ai l'impression qu'à chaque fois que je suis contre un Warwick top, je perds mes games. Parce que en fait, j'ai l'impression que si vous gankez pas un Warwick top, il va déchirer votre top laner, votre top laner va dire à l'aide, à l'aide, à l'aide, si vous venez pas l'aider, bah du coup il va se faire détruire. Et en fait, si vous essayez justement d'aider votre top laner de gank le Warwick, il y a des fois déjà où tout simplement Warwick top, s'il joue avec barrière, il peut vous bait. Même quand il est très low HP, à tout moment, il ulti, ou je sais pas, même il a tellement de régen, il a tellement d'outils pour vous bait qu'il vous fire et en fait, ça peut très très vite se retourner contre vous et au final, vous allez mourir et c'est une catastrophe. Et même quand vous tuez Warwick top, bah j'ai l'impression que ce pick, pareil, un peu comme Synged, Warwick top, même s'il meurt plusieurs fois et tout, et bah il va quand même réussir à être utile et il va pouvoir caler un ultime ou quoi à tout moment et ça va réussir à carry la game. Donc vraiment, Warwick top, j'en peux plus de ce match-up. Comment jouer contre une Evelyne ? Alors, il faut déjà comprendre que affronter une Evelyne, c'est pas un effort individuel d'une seule personne, mais c'est l'effort de l'ensemble de la team et c'est d'ailleurs pour ça qu'Evelyne est très détestée en solo queue parce que même un très bon joueur, s'il a une team qui va faire n'importe quoi et qui va donner des kills à la Evelyne, et bah il va pas réussir à carry contre une Evelyne. Donc c'est vraiment un travail de groupe. L'objectif, ça va être d'apporter la vision sur la Evelyne, de toujours chercher à comprendre où est-ce qu'elle est et donc pour ça, vous pouvez aller à l'intérieur de sa jungle et poser des wards à ses camps pour savoir où est-ce qu'elle a start en early game, où est-ce qu'elle est en train d'aller, etc., quel est son passing et pouvoir mieux l'anticiper. En tant que jungler, vous allez donc chercher à l'invade très généralement pour lui voler ses camps, pour peut-être la tuer dans sa jungle et même le fait de l'invade, ça va vraiment l'empêcher justement de power farm et de full scale. Donc voilà, en tant que jungler, cherchez vraiment à la détruire en early game dans sa jungle et en tant que laner, justement, si votre jungler est en train d'aller invade la Evelyne, vous avez deux possibilités. Soit donc, vous essayez d'apporter encore plus de pression, aller invade avec lui pour vraiment détruire la Evelyne ou il faut faire attention à ce que la Evelyne n'aille pas justement à l'opposé de la map pour voler les camps de votre jungler. Donc, et ça vraiment, ça c'est trop fort par contre. Quand votre jungler est en train d'invade la jungle de Eve, et bien en fait, ce que vous pouvez faire en tant que mid laner, c'est d'aller poser une ward dans votre jungle pour s'assurer que la Evelyne n'est pas en train de faire vos camps. Et dans ce cas-là, peut-être que vous allez avoir l'information et soit vous allez pouvoir l'empêcher, voire même encore plus pouvoir la flash in et la tuer. Et ça, ça peut faire toute la différence. Donc ça, c'est vraiment un travail d'équipe. Aussi, quelque chose que je déteste, oh my god, c'est quand le top laner adverse, par exemple un Darius, un Olaf, un Trundle, va chercher justement à minvade niveau 1 à mon blue buff quand je suis en blue side ou bref. Ça, c'est vraiment très chiant parce que si mon top laner, il joue un top laner qui est faible en early game, potentiellement, un Olaf, Trundle, Darius et tout peut potentiellement un V2 et il va me faire perdre beaucoup de temps. Donc n'hésitez pas à faire ça. Évidemment, contre une Evelyne, jouez safe. À partir du moment où elle a son niveau 6, généralement, c'est vers les 7 minutes 30, tout dépend des games, des fois un peu avant, des fois un peu après. Faites très attention parce qu'elle peut commencer à gank, elle a vraiment des très gros dégâts. Donc ne vous faites pas surprendre, ne vous faites pas catch parce que si vous commencez à donner 1 qui est le 2 qui est le 2, et bien après, elle va snowball et elle va devenir inarrêtable. Donc voilà, jouez très safe. Si vous n'avez pas l'information, évitez de grid les waves. Jouez proche de vos tours pour éviter de vous faire gank. Et voilà, la Evelyne, au bout d'un moment, peut-être qu'elle va essayer de forcer des moves et c'est là que vous allez pouvoir la tuer. Et bien sûr, dernière chose et pas des moindres, faites attention à ne pas vous faire bait par son passif. Il y a encore beaucoup de gens qui ne savent pas forcément comment fonctionne Evelyne, etc. Donc, si jamais il y a un fight que vous voyez que la Evelyne, elle survit avec 30 HP, elle se barre parce qu'elle est très low HP, etc. N'oubliez pas, gardez vraiment à l'esprit qu'avec son passif, elle va pouvoir se régénérer donc en étant invisible et à tout moment, elle va revenir et vous tuer. Donc, si vous êtes relativement low et qu'Evelyne s'est barrée avec 2 HP, faites très attention parce qu'à tout moment, elle revient pour vous tuer. Donc, jouez safe, préférez même, lâchez la wave, etc. Reset pour récupérer tous vos HP mais ne gridez pas sinon vous allez mourir. Maintenant, on va s'intéresser au combo d'Evelyne. Alors, on va commencer vraiment par le plus simple à réaliser, par le plus basique. Alors, en fait, tout d'abord, vous allez mettre votre A, ensuite, vous allez commencer à courir vers la cible et dès que vous êtes à portée, vous allez la smiter. Et en fait, quand vous allez smiter l'adversaire, lui va être ralenti. Vous, vous allez gagner de la move speed et donc, vous allez pouvoir vous rapprocher de lui beaucoup plus rapidement. Pendant que vous vous rapprochez de lui, vous allez réactiver vos A à plusieurs reprises. Dès que vous êtes à portée, vous faites votre E et ensuite, pour finir, l'ultime pour essayer de l'exécute. Alors, lentement, ça donne ça. A, on court vers lui, on smite, on réactive le Q. Dès qu'on est à portée, on fait le E, on réactive le Q et l'ultime pour l'exécute. Donc, à vitesse réelle, ça va donner quelque chose comme ça. Évidemment, vous pouvez faire donc la même chose en charmant l'adversaire avant et du coup, ces résistances magiques vont être diminuées, vous allez faire plus de dégâts et ça va être encore plus simple pour le one-shot. Deuxième combo qui est vraiment très important, c'est le Q slow. Ça veut dire quoi ? Alors, en fait, vous allez utiliser votre A et pendant le travel time de votre A, vous allez utiliser votre Z de sorte à ce que au moment où votre A va impacter l'adversaire, votre charme va s'activer juste avant ce qui va faire qu'il va être ralenti instantanément. Voilà, exactement comme ça. Et donc, ça, ça permet vraiment de surprendre des cibles qui sont assez squishy et peu mobiles et comme ça, vous allez pouvoir courir vers elles vu qu'elles seront slow. Une chose, c'est que ce combo ne va pas fonctionner si vous êtes trop proche de votre cible. Là, par exemple, voilà, à cette distance-là, ça ne fonctionne pas. Donc, en fait, le A va toucher l'adversaire avant de pouvoir lancer le charme. Donc, si vous êtes trop proche de votre cible, si vous voulez, vous pouvez faire d'abord votre charme et après votre A pour la slow directement. Maintenant, on va passer à mon combo préféré et c'est vraiment celui-là qui permet de clutch les games et qui va vraiment faire la différence. Ça peut retourner complètement une game. Alors, en fait, il faut savoir qu'il y en a deux variantes. La première, donc la version simple, on va dire, et après la version un peu plus avancée. La version simple, c'est quand vous n'avez pas votre ult. Imaginons qu'il y a un adversaire, donc ça, c'est très pratique en early game aussi, même en late et tout, mais si vous n'avez pas votre ulti, mais que vous avez votre flash et qu'un adversaire est low HP, et bien, imaginons donc que là, je fasse flash Q et j'essaye de le tuer avec mon E. Et bien, au moment où je vais flash, l'adversaire risque de flash out ou de dash out et potentiellement, je ne vais pas pouvoir réussir à le tuer. Donc, au lieu de faire flash Q E et potentiellement, l'adversaire va flash out, dash out et s'escape, on va faire Q flash E et en fait, ce qui va se passer, c'est que même s'il flash out ou il dash out, en fait, le E, vous l'avez bien compris, va permettre de suivre le flash ou le dash et de quand même le tuer. Donc voilà, en condition réelle, ça donne ça. Et ça, dites-vous, c'est un combo complètement fort parce que ça va permettre de surprendre l'adversaire. Des fois, les adversaires vont jouer autour de leur limite et ils ne vont pas s'attendre à d'un coup se prendre un Q flash E et ça peut vraiment permettre de les tuer et de clutch la game. Et donc, la version améliorée de ce combo, c'est évidemment avec l'ultime. Donc à ça, on va rajouter un Q, on va rajouter l'ultime. S'il y a besoin de plus de dégâts, on peut même rajouter un deuxième voire un troisième Q et vraiment, ça, c'est trop trop fort en late game. Vous savez, en late game, quand c'est compliqué de tuer les adversaires, etc., et bien, ce combo peut vraiment permettre de catch un ADC et après d'enchaîner sur un Baron Nashor, sur un Elder et vraiment de win la game comme ça. Donc voilà, en condition réelle, ça donne ça. Et ça, c'est vraiment trop trop fort pour assassiner un adversaire, ça fait vraiment vraiment la diff. Il y a un autre combo qui est vraiment extrêmement fort et honnêtement, il y a peu de gens qui le comprennent vraiment et qui l'appliquent dans les games. Ça, vraiment, je le vois extrêmement rarement en fait, alors que vraiment, ça clutch les games. En fait, ce que vous allez faire, imaginons donc que là, j'ai envie de tuer l'adversaire, mais avec mon full combo, donc on va dire comme ça, je le full Charm, je n'ai pas les dégâts pour le tuer. D'accord ? Là, il manque un petit peu de dégâts pour réussir à le tuer. Eh bien, ce que vous pouvez faire, c'est que vous allez mettre un Q sur l'adversaire et puis votre Charm et puis votre Charm de cette façon. Voilà. Et en fait, pendant que le Charm est en train de charger, vous allez rester à distance avec votre adversaire de sorte à éviter de vous faire engage pour ne pas vous faire one shot ou quoi, mais restez quand même à range de pouvoir justement appliquer votre Charm et ce qui va se passer, c'est que dès que votre Charm est complété, eh bien, vous allez engage la cible, donc tout lui mettre, lui réactiver les Q, mettre votre E, votre Ulti, le Smiley, etc. Sauf qu'en plus de ça, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que pendant que votre Charm a commencé à se charger, ce qui se passe, c'est que le cooldown de votre A commence à revenir. Et donc, en faisant ça, en fait, vous allez pouvoir lui mettre deux fois les A, en fait. Vous allez lui mettre vos 4 A, donc le premier A plus les 3 réactivations, plus réactiver votre A et lui remettre 3 A, sachant que pendant pareil, pendant l'intégralité de tous vos spells, eh bien, il va avoir le debuff de résistance magique, donc vous allez lui mettre des dégâts de fou. Et ça, vraiment, il y a très peu de gens qui le comprennent réellement et qui l'utilisent, mais c'est très très fort, ça surprend beaucoup. Les gens ne comprennent pas pourquoi ils se font one shot, mais voilà. Voilà ce que ça donne en conditions réelles. Donc, on lui met le A, on lui met le Charm, là on le tient un peu à distance, dès que le Charm est complété, on lui met le full combo, on réactive le A, donc là il a encore le debuff de résistance magique et on lui met l'ulti. Et alors là, ce combo, il fait tellement de dégâts, vraiment, ça va surprendre vos adversaires et ça peut, mais totalement retourner une partie. Et, pour finir avec les combos, le dernier, on va parler donc d'un classique, d'un indémodable et qui est vraiment extrêmement fort, c'est une base, vous êtes obligés de maîtriser ça pour jouer Evelyne, bien évidemment, c'est le flash ult smite. Alors, c'est quoi en fait ? C'est un combo qui permet justement de voler les objectifs, ça permet de voler les Drake, de voler les Nashor et c'est comme ça qu'on retourne une game avec Evelyne. Evelyne comprenait que c'est l'un des meilleurs champions du jeu, avec peut-être Nunu ou quoi, mais c'est l'un des meilleurs champions du jeu, voire peut-être même le meilleur pour voler les objectifs. Vous êtes en invisible, vous faites votre combo flash ult smite et vous parvenez donc à voler l'objectif. Comment ça fonctionne ? Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que votre ulti, comme on a dit, il va faire des dégâts boostés lorsque la cible est low HP et que ces dégâts boostés s'appliquent également donc sur les monstres neutres, les dragons en l'occurrence et le Nashor. Le principe du combo, ça va être de faire un ulti donc sur le Nashor ou sur le Drake et en même temps de faire votre smite. Mais, il y a plusieurs petites spécificités à comprendre. C'est qu'en fait, votre smite, c'est des dégâts instantanés. Ça veut dire que si on prend un mannequin, voilà, on va le smiter, ça lui fait des dégâts instantanément à chaque fois que j'appuie sur la touche, la différence avec votre ultime, c'est qu'en fait, votre ultime a une animation et les dégâts ne sont pas instantanés. Ça veut dire que si, imaginons qu'on va faire donc flash, smite, ult, le combo donc vraiment à ne surtout pas faire. En fait, ce qui va se passer, donc on va faire flash, on va smite ult et en fait, ça va dans un premier temps mettre les dégâts de votre smite et ensuite faire l'animation de votre air et faire les dégâts du air. Le problème, c'est qu'il y a un intervalle de temps entre les dégâts du smite et du air qui va faire que potentiellement vous allez vous faire out smite ou rater votre style. Donc, tout l'objectif de ça justement, ça va être de faire flash, ult, smite comme ça sauf que il ne faut pas faire flash, ult, smite. Il faut faire flash, ult, attendre l'animation de l'ultime et au moment où l'ultime va faire les dégâts, vous allez utiliser votre smite et dans ce cas-là, les deux dégâts vont tomber en même temps et ça va faire un smite mais vraiment abusé et du coup, ça va être quasiment impossible de vous outsmite. Donc, voilà, en condition réelle, ça donne ça et là, franchement, quand vous faites ça, c'est quasiment impossible de vous outsmite. Pareil, on peut le faire sur le Nashor, on met une ward, ils sont en train de faire le Nashor, etc. On arrive là, hop, et ça, vraiment, entraînez-vous, entraînez-vous parce que c'est pas facile à prendre en main, donc, allez dans l'outil d'entraînement et vraiment, voilà, vous faites comme ça, vous mettez une ward et vous vous entraînez vraiment à le faire parce que ça, je vous dis que c'est vraiment ultra important, vous ne pouvez pas vous passer de ça, sinon, c'est impossible d'être une bonne Evelyne sans maîtriser ça, c'est vraiment une base. Alors, petite astuce, évidemment, vous pouvez le faire en vous mettant ici pour essayer de le steal, mais pas uniquement. Vous pouvez le faire depuis là, par exemple, et vous pouvez le faire même depuis le buisson, ça fonctionne. Vous mettez là, hop, par contre, depuis le buisson, c'est un peu risqué parce qu'il faut vraiment être au pixel près et dans ce cas-là, vous faites le combo et ça fonctionne. Vous vous mettez là, même ça m'arrive des fois, je sais que la team adverse est en train de me chercher ici derrière le pit, etc. Ils sont tous en train de faire le Nashor ici, moi je me mets là et à la dernière seconde, j'arrive par là, donc j'ai une ward évidemment dedans, j'arrive par là et les mecs ne s'attendent pas forcément à ce qu'une Evelyne arrive d'ici pour voler un Nashor, ça peut vraiment surprendre. Également, ce que j'aime beaucoup faire pour être imprévisible, imaginons donc que j'arrive par là, je pose ma ward dans le pit ici, sauf qu'au lieu de rester là pour le steal, et du coup, bon, ils vont me chercher ici et potentiellement me tuer ou m'empêcher de le récupérer. Et bien ce que je fais, donc je pose la ward et je cours directement vers là. Et en fait, pendant qu'ils vont essayer de me chercher ici, peut-être que le Nashor va perdre de la vie et avec un peu de chance, il tombe suffisamment l'OHP et boum, ils ne s'attendent pas du tout à ce que je sois là alors que j'ai posé une ward ici. Donc vraiment, aller dans l'outil d'entraînement, vraiment entraînez-vous, c'est vraiment indispensable. Et pareil pour le Drake, vous pouvez vous mettre ici pour essayer de le steal, vous mettre là, vous mettre plutôt à cet endroit-là. même des fois, ça m'arrive d'essayer de le steal en étant ici et ils ne s'y attendent pas du tout, ils ne savent pas de quel endroit vous allez frapper en fait. Et d'ailleurs, quand il pull le Drake, même quand le Drake est pull ici, mais par contre, ça c'est vraiment compliqué. En fait, si vous vous mettez vraiment bien dans l'angle à cet endroit-là, vous pouvez flash, avancer juste de quelques pas et vous faites le combo, vous allez réussir à toucher le Drake mais ce n'est pas évident, ça donne plutôt quelque chose comme ça. Voilà, on arrive à le choper, on fait quelques pas, etc. Mais c'est clairement pas facile. Un point également qui peut vraiment vous aider par rapport à ça, pour savoir combien de dégâts vous allez faire sur le Drake ou sur le Nashor. Justement, vous pouvez, juste avant de faire un steal, mettre votre souris sur votre spell et ça vous dit combien de dégâts vous faites avec la version améliorée de l'ulti, cumulé au smite. Alors généralement, enlevez un peu de dégâts parce que le Drake et le Nashor, etc. ont de la résistance. Mais voilà, souvent, moi je vais essayer de faire le combo lorsque le Nashor tombe par exemple à 2000 HP. Après, ça dépend. En late game, si j'ai vraiment énormément d'AP et qu'on va dire en face, ils ont un champion qui est très fort pour sécure les Nashor et les Drake. Nidali, c'est très fort. Nunu, c'est extrêmement fort. Dans ce cas-là, vous pouvez même essayer de faire le combo quand le Drake ou le Nashor a 2200 HP, 2300. Mais voilà, il faut faire attention quand même parce que si vous essayez de le faire vraiment trop tôt, vous allez rater, donc soyez vigilant. pour ceux que ça intéresse et qui veulent aller toujours plus loin, sachez que j'ai créé un G-Doc spécialement pour Evelyn. Dedans, j'ai fait la liste de tous les match-up et j'ai vraiment expliqué en détail comment jouer chaque match-up. Tout ce qu'il y a à savoir, il y a vraiment des infos mais de fous qui sont ultra importantes à prendre en compte et qui peuvent complètement changer votre perception du match-up. Donc, allez y jeter un coup d'œil. Il faut savoir que le G-Doc par contre a été fait il y a un petit moment. Il n'est pas 100% à jour parce qu'avec les patchs, etc., c'est vraiment très très long de l'actualiser. Donc, il n'est pas 100% à jour mais il y a encore beaucoup d'informations qui restent d'actualité donc n'hésitez pas à jeter un coup d'œil. Ensuite, sur le G-Doc, il y a toutes les informations par rapport au coaching. Si vous voulez vous faire coacher, pas de souci, vous me contactez que ce soit sur Twitter ou sur Discord directement. Et d'ailleurs, depuis récemment, j'aime bien parce qu'il y a des personnes qui ont fait des sessions de coaching mais à plusieurs. Donc, c'est le même prix au taux horaire mais c'est juste que voilà, si ça vous fait trop cher ou quoi ou même vous voulez le faire avec votre pote, vous pouvez tout simplement vous cotisez, vous le faites à 2 ou je ne sais pas et c'est exactement le même prix. Vous faites la session à 2, 3, 4, je m'en fiche, vous pouvez être autant que vous voulez, vous kiffez. Il n'y a aucun problème par rapport à ça. Je sais que récemment, il y a deux personnes qui l'ont fait, ils sont en duo Jungle Mid et c'était intéressant également pour leur Midliner parce que j'ai pu lui donner des conseils et vous savez que voilà, la Jungle et la Midlane, ça marche beaucoup ensemble donc justement, ils peuvent s'entraider, etc. C'était vraiment extrêmement intéressant. Donc, allez jeter un coup d'œil au G-Doc. Évidemment, le lien est en description. Encore merci d'avoir regardé la vidéo, je sais qu'elle est très longue. J'ai essayé vraiment de donner toutes les informations. J'espère ne rien avoir oublié. J'ai vraiment donné le plus possible en détail, vraiment en précision. Encore merci d'avoir regardé pour votre temps. Si vous avez encore des questions auxquelles je n'ai pas répondu, laissez-les en commentaire, je réponds à toutes les questions donc il n'y a aucun problème. S'il vous plaît, prenez vraiment le temps et la peine de vous abonner. Ça prend vraiment deux secondes, ça prend vraiment deux clics. Je sais qu'il y en a plein qui regardent les vidéos et qui ne pensent pas forcément à s'abonner ou quoi mais vraiment, faites-le parce que ça aide énormément. Prenez soin de vous. Bye. Bye. ZUMENS